Bonjour à toutes et tous, donc ravi de vous trouver aujourd'hui pour ce premier atelier de la communauté des territoires circulaires, qui est un nouveau réseau lancé par la région, l'ADEME, l'ADRIUAT, le SICTOM, la Banque des Territoires et l'AREC. Je me présente Thomas Merdinger, je suis chargé de projet de transition énergétique et économie circulaire à l'AREC, en charge de la coordination de cette communauté. Pour resituer l'AREC, pour celles et ceux qui connaissaient sous son ancien nom AREN, on est maintenant le département énergie-climat de l'Institut Paris Région, qui était aussi connu sous le nom de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme. Donc on est réunis aujourd'hui pour ce premier atelier qui est une introduction à l'économie circulaire sur les territoires, et je vous prie de m'excuser pour la belle coquille dans le titre. Donc c'est un atelier qui fait suite à quelques mois de préfiguration de cette communauté, où était ressorti le besoin de la part de nombreuses collectivités, en fait, de tout simplement qu'est-ce que ça veut dire l'économie circulaire pour un territoire, puisqu'on peut l'aborder de plusieurs façons, soit par le prisme prévention-gestion des déchets, soit par le prisme de développement économique, ou une politique environnementale, ou une politique d'aménagement. Donc nous, ça fait suite à de nombreux travaux d'études au sein de l'AREC et de l'Institut Paris Région, tant sur le métabolisme urbain que sur les stratégies territoriales. Donc voilà, on vous propose cette première atelier. Et c'est aussi l'occasion de vous parler des dispositifs de soutien en cours, puisque c'était aussi un besoin qui était remonté dans le cadre de cette mission de préfiguration pour un peu avoir ce panorama des dispositifs qui existent, qui sont là, qui sont mis en place à différentes échelles et à différents guichets. Et vous parlez notamment d'un appel à manifestation en cours sur les territoires circulaires, avec un premier volet sur l'écologie industrielle et territoriale, qui vous sera présenté juste après. Pour vous mettre l'ordre du jour, tout d'abord, une petite introduction rapide sur cette communauté des territoires circulaires, pour vous présenter quels sont ses objectifs, ses finalités et ses activités. Donc c'est quelque chose qu'on lance et qui va progressivement gagner en force l'année prochaine. Ensuite, un temps d'introduction sur les enjeux d'économie circulaire, les définitions, les différents leviers pour l'économie circulaire et quelques messages clés à avoir en tête, surtout en ce moment avec une crise des matières premières qui est là et auquel l'économie circulaire circulaire peut apporter des éléments de réponse, sans être évidemment la solution miracle. Ensuite, vous faire tout un temps de présentation de qu'est-ce que ça veut dire l'économie circulaire dans les territoires, avec des éléments de définition, des éléments de méthode, d'outils, de panorama d'expérience en Ile-de-France, parce qu'on a déjà des démarches d'économie circulaire en Ile-de-France, pour certaines bien structurées depuis quelques années. Donc, c'est aussi l'occasion de les faire un peu plus connaître, pour celles et ceux qui ne les connaissent pas, et puis pour fédérer cette communauté des territoires, puisqu'évidemment, nous allons viser les territoires engagés et ceux qui souhaitent s'engager, évidemment, et qui sont en réflexion dans cette thématique. Et donc, ensuite, un temps sur l'AMI, territoire francilien circulaire, et un dernier temps qui nous emmènera jusqu'à à peu près midi, mais si on termine avant, c'est tant mieux, et ça vous permet de vous libérer pour ce matin. Donc, un rapide temps sur les autres dispositifs de soutien portés par les différents partenaires. Voilà, donc pour commencer sur la communauté, pardon, pour commencer, on s'inscrit dans la stratégie régionale et économie circulaire qui a été votée en septembre dernier. Peut-être Hélène ou Anne-Sophie de la région, si vous souhaitez en dire deux mots, vous êtes là. Bonjour à tous, Anne-Sophie de Carangal, je suis responsable du service économie circulaire et déchets à la région, et donc je vais laisser Hélène Colombini vous faire ces quelques mots de présentation sur la stratégie régionale qui a été approuvée en septembre 2020, et qui est la stratégie d'intervention de la région et auprès de l'ensemble du territoire francilien sur ce grand sujet qui est l'économie circulaire. Oui, bonjour à tous, donc Hélène Colombini, chargée de mission économie circulaire et déchets. J'étais en train de mettre le lien vers la stratégie régionale économie circulaire qui est dans le chat, je viens de mettre le lien d'accès au site de la région pour que vous puissiez prendre connaissance, si vous le souhaitez, de l'ensemble du document. Donc, c'est une stratégie politique de la région pour développer l'économie circulaire et engager l'ensemble du territoire dans l'économie circulaire, l'ensemble du territoire francilien. Elle a été votée par le conseil régional en septembre 2020. Elle est constituée de trois axes. Le premier, c'est décliner et engager les territoires dans l'économie circulaire. Le deuxième concerne les activités économiques et au sens large et les engager dans l'économie circulaire. Et le troisième concerne les engagements de la région en tant que maître d'ouvrage et administration publique. Donc, ce sont trois axes, 45 actions. La région a souhaité que cette stratégie concerne l'ensemble des politiques mises en œuvre par la région, que ce soit le développement économique, le sport, l'aménagement du territoire, la région en tant qu'acheteur public. Et donc, ce qu'il fait, c'est que c'est une stratégie qui est globale et sur l'ensemble des politiques régionales. Je ne sais pas s'il y a une autre, j'ai vu qu'il y avait une autre diapo, Thomas. Oui, c'est sur les objectifs. Voilà. Alors, il y a plusieurs objectifs. Il y a dix objectifs. Les principaux objectifs concernent la réduction de la consommation de ressources du territoire régional, puisque lors de l'élaboration du plan régional de prévention et de gestion des déchets, dans lequel il devait y avoir déjà, d'ores et déjà, un plan d'action en faveur de l'économie circulaire, la région a réalisé une étude de métabolisme régional du territoire francilien et a mis en lumière le niveau de consommation de ressources de la région Île-de-France et le fait que le territoire régional était fortement dépendant d'autres territoires pour des ressources aussi indispensables que l'alimentation, les matériaux de construction, les produits finis contenant des métaux comme le matériel informatique ou les énergies et combustibles fossiles. Donc, en fait, l'objectif fixé par la stratégie, l'un des objectifs qui concerne la réduction de la consommation de ressources est le décrochage entre la consommation de ressources du territoire et le PIB, c'est-à-dire l'activité économique du territoire régional. L'autre objectif concerne aussi le développement du remploi et des activités de remploi dans le bâtiment ou dans l'ensemble des activités régionales. Donc, je ne vais pas tous les lister, vous les avez projetés à l'écran et vous pouvez aussi les prendre connaissance dans le document de la stratégie. En fait, je ne vois pas du tout ce qui est projeté. Voilà, ça y est. Merci. Je n'ai pas du tout connaissance des diapos. Donc, la stratégie, c'est trois leviers. Le premier axe concerne l'accompagnement des territoires pour aller vers l'économie circulaire. Et donc, le levier 1 qui concerne de façon plus précise la mobilisation des territoires franciliennes pour… J'ai les fenêtres des invités qui arrivent et qui se mettent en plein milieu. Ça fait bizarre. C'est pour ça que des fois, j'ai des hésitations. Excusez-moi. Je ne peux plus m'excuser. Donc, le levier 1 qui concerne la mobilisation des territoires franciliennes pour une gestion économe des ressources. Et là, effectivement, ça correspond à un autre des objectifs de la stratégie qui est celui d'engager 100 % des territoires franciliennes dans l'économie circulaire d'ici 2030. Dans ce levier, il y a plusieurs actions. Donc, il y a quatre actions. La première action concerne le lancement d'un appel à manifestation d'intérêts territoires franciliennes circulaires. Donc, c'est un AMI qui a vocation à être lancé plusieurs fois. La première version, la première session a été lancée cette année, au mois de septembre. On va la présenter tout à l'heure en deux voix avec Marc Dufault de la TRIUAT. Donc, c'est un appel à manifestation d'intérêts qui a vocation à faire émerger ou à mobiliser, à faire en sorte que les territoires franciliennes au sens large, ça peut être des zones d'activité, comme des intercommunalités, comme des départements ou des syndicats mixtes, donc à faire en sorte que ces territoires se mobilisent pour développer l'économie circulaire sur leur périmètre. Donc, la première version qui a été lancée cette année fait un focus sur l'écologie industrielle et territoriale. Donc, on le présentera tout à l'heure. L'action numéro deux concerne le déploiement du référentiel de l'économie circulaire par l'ADEME. Donc, je ne sais pas si quelqu'un de l'ADEME est présent. Je n'ai pas vu dans la liste. C'est un label, un référentiel qui est développé par l'ADEME pour accompagner les territoires pour développer des actions d'économie circulaire. Et en fait, le principe de la stratégie, c'est de faire en sorte aussi que toutes les initiatives des différents partenaires de la stratégie, que sont l'ADEME, la Banque des territoires, la DRIUAT et également d'autres acteurs institutionnels, toutes ces actions puissent être articulées et se développer en synergie pour faire en sorte que l'Île-de-France s'engage au maximum dans l'économie circulaire. La troisième action concerne la création et l'animation d'une communauté des territoires franciliens circulaires. Donc là, je laisserai Thomas le présenter tout à l'heure puisque c'est l'Institut qui est pilote en partenariat toujours avec la région, l'ADEME, la Banque des territoires et la DRIUAT pour donc mener à bien cette action. Et puis l'action 4 concerne de façon plus particulière les parcs naturels régionaux qui sont des territoires propices à lancer des actions en faveur de l'économie circulaire, des territoires d'expérimentation où l'ensemble des acteurs peuvent être mobilisés, qu'ils soient des acteurs économiques ou d'animation ou d'aménagement de ces territoires-là. Voilà. Merci Hélène. Donc pour poursuivre sur cette communauté, donc la communauté, comme ça a été dit, elle est construite en partenariat avec les partenaires institutionnels Région, ADEME, DRIUAT, Banque des territoires et le SICTOM. Donc ils visent trois finalités. La première, c'est de mobiliser les territoires vers l'économie circulaire. Donc cette question de la mobilisation, elle passe aussi par des sessions de formation comme ce matin, de fédérer les initiatives et de faciliter les synergies, la co-construction. dans cette idée qu'on a des retours d'expérience qui sont déjà là et qui peuvent bénéficier à l'ensemble du territoire, tant par les pratiques que dans les actions qui ont été menées. Et la troisième finalité, c'est d'appuyer le déploiement de l'appel à manifestation, comme l'a dit Hélène, qui va se poursuivre dans les années à venir. Et voilà, juste pour rappeler, depuis janvier, on a fait une enquête des besoins. Il y a eu un premier atelier en avril, auquel certains d'entre vous ont participé. Et on a également fait un benchmark et on a rencontré les différentes têtes de réseau économie circulaire en Ile-de-France ou au national, qui maintenant sont assez nombreux, mais qui s'adressent des fois à des cibles bien plus larges que les collectivités ou avec des thématiques sectorielles pour certains. Donc nous, c'est aussi notre idée dans cette communauté, c'est de ne pas se supplanter aux réseaux existants, mais c'est bien de montrer la diversité de l'économie circulaire, parce que c'est un peu le nouveau développement durable. Et ça concerne un champ d'action extrêmement large entre les nouveaux modèles économiques, l'écologie industrielle et territoriale, l'éco-conception, tout ce qui va être la prévention et la gestion des déchets, évidemment, ou l'économie de la coopération. Donc pour vous dire aussi que maintenant, il y a de nombreuses choses qui existent sur le territoire et qui peuvent vous accompagner dans vos démarches. Qu'est-ce qu'on entend par territoire circulaire ? Alors on va entendre des territoires soit portés par des collectivités, soit portés par des acteurs associés, donc syndicats de services, sociétés d'économie mixte, d'établissements publics, structures qui animent des démarches d'écologie industrielle et territoriale, qui ne sont pas forcément des collectivités, et bien évidemment, toutes les collectivités, donc le bloc communal et intercommunal, ainsi que les départements et les PNR qui peuvent porter des démarches d'économie circulaire. Donc ça peut être des stratégies territoriales d'économie circulaire, comme on peut le voir dans certaines collectivités. Ça peut être des études de métabolisme territorial qui sont souvent le diagnostic de la stratégie, un peu à l'image d'un bilan de gaz à effet de serre qui est une partie du diagnostic des plans climat et qui souvent doit s'associer d'un plan d'action pour permettre de répondre aux enjeux de métabolisme. Donc ça peut être une démarche d'écologie industrielle et territoriale, comme il y en a quelques-unes en Ile-de-France. On n'est pas le territoire le plus couvert, mais c'est quelque chose qui est en émergence et qui on vise justement à développer. Ça vise aussi les territoires qui sont engagés dans la labellisation économie circulaire. Alors on en a quelques-uns en Ile-de-France, dont la métropole qui vient d'être labellisée dernièrement. Et ça veut dire aussi, nous, en tant qu'agence d'urbanisme, on s'intéresse aussi à ces questions, c'est comment on intègre l'économie circulaire dans les différents documents de planification que sont d'abord les plans locaux de prévention et de gestion des déchets ménagers assimilés et qu'on va dire qui va être la porte d'entrée assez logique pour développer au moins cette première partie de l'économie circulaire sur la gestion des biodéchets, par exemple, favoriser la prévention, le réemploi, la réutilisation, la valorisation matière, la valorisation énergétique, les plans climat, air, énergie, territoriaux, qui pour certains intègrent des axes ou des objectifs économie circulaire. On commence à le voir dans quelques PCAET. Ce n'est pas encore totalement répandu. Il y a encore du travail à faire là-dessus. Les projets alimentaires territoriaux qui, pareil, émergent en Ile-de-France et pour beaucoup, vont correspondre aussi à des démarches d'économie circulaire. Et enfin, plutôt les documents d'urbanisme classiques, si je peux dire, que sont les PLU et les PLUI et les SCOT qui commencent à intégrer ces questions d'économie circulaire. Nous, on a ces mêmes réflexions au sein de la région et de l'Institut par région, puisqu'on est en pleine révision du ZDRIF. Et on a ces mêmes réflexions sur comment on intègre l'économie circulaire, enfin, comment on intègre mieux l'économie circulaire dans la révision du ZDRIF, puisqu'il y a une volonté dans le futur ZDRIF qu'il soit compatible ZAN, donc zéro artificialisation nette, ZEN, donc neutralité carbone, enfin zéro émission nette, et circulaire. Donc, c'est clairement une volonté politique affichée. Donc, après, la question, c'est comment on met ça en place, à quel niveau, dans ces documents de planification. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose qui va courir l'année prochaine sur la communauté des territoires. Et dans les activités, donc classiquement, dans les activités de réseau que vous connaissez, par exemple, avec le ZDRIF ou le Comité Francilien de l'économie circulaire ou avec les communautés départementales de la transition énergétique, on va faire, on va organiser des ateliers assez fréquemment, comme celui de ce matin et un qui est prévu en novembre. Donc, ces ateliers visent à partager des enjeux et des connaissances, partager des bonnes pratiques, des questionnements, de voir s'il y a des possibilités de mutualisation de réflexion, de mutualisation de projets entre collectivités, comme on commence à le voir entre, par exemple, Pleine-Commune et Est-Ensemble, qui mutualisent certaines actions. Comment on articule ça avec les dispositifs de soutien qui existent, par exemple, avec d'autres dispositifs, par exemple, de la région, sur le côté développement économique ou l'aménagement. On va proposer également un événement annuel en physique, donc ça, c'est plutôt l'année prochaine, qui visera chaque année à partager des actualités et l'état des lieux des territoires pour montrer justement cette évolution de la prise en compte de l'économie circulaire dans les territoires pour répondre à cet objectif de 100% des territoires engagés, de favoriser les rencontres entre les territoires et les partenaires, de diffuser différentes ressources et notamment de diffuser aussi les ressources existantes de la part d'autres réseaux ou de l'Institut qui publie régulièrement des publications sur l'économie circulaire. On va proposer, comme on le faisait à l'AREN, des visites de territoire. Donc là, l'idée, c'est de s'appuyer sur un territoire haute et pour permettre de visiter différentes installations relatives à l'économie circulaire et de rencontrer les acteurs sur un territoire pour voir comment tout ça fait sens et fait objet commun sur ce territoire. On va développer différents outils de communication et de collaboration. Donc, une plateforme collaborative, de façon très classique, un annuaire des membres, une lettre d'information, un agenda à partager des événements et ce qu'on développe aussi, c'est un tableau de bord de l'état de l'art et donc c'est là aussi où vous serez soumis, enfin, vous serez sollicité pour contribuer à ce tableau de bord pour voir l'état d'avancement des territoires et pour faciliter aussi le transfert d'expériences et enfin, plutôt, des activités relatives à la gouvernance de cette communauté. Pour continuer, donc, on est en poil en retard, ce n'est pas très grave. Sur l'économie circulaire, donc, pour vous, alors, désolé si certains, je pense que certains sont tout à fait au fait de ces questions d'économie circulaire, mais l'idée, c'est de partager une culture commune là-dessus. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire l'économie circulaire ? L'économie circulaire, c'est d'abord une... Même si on l'associe souvent à des questions de recyclage, ce qui est tout à fait vrai, mais ce n'est pas tout. L'économie circulaire, c'est d'abord une politique de gestion des ressources. Et ressources, qu'est-ce qu'on entend ? On entend d'abord les ressources naturelles qui sont les sources de matières et d'énergie accessibles économiquement dans l'environnement naturel sous forme primaire avant leur transformation. Et généralement, on les décline en deux catégories, ces ressources naturelles. Tout d'abord, les ressources naturelles renouvelables, qui veut dire une capacité de reproduction propre permettant leur renouvellement à une échelle de temps significative d'un point de vue économique et surtout d'un point de vue à l'échelle du temps de la vie humaine. Et donc, dedans, on va mettre en particulier la biomasse, qu'elle soit végétale ou animale, l'eau, au moins dans ces cycles qui sont directement accessibles, l'atmosphère, la lithosphère qui est la partie supérieure de la croûte terrestre. Et dans les ressources naturelles non renouvelables qui sont souvent au cœur de grands débats environnementaux, puisque ce sont celles-ci qui sont principalement consommées, ça veut dire des stocks finis d'un point de vue physique par rapport au système Terre. Et dedans, on va mettre les minerais, donc les minerais notamment métalliques, mais on peut mettre aussi les minerais non métalliques. On a les minéraux qui vont souvent être associés aux matériaux de construction et pour certains qui sont associés à des enjeux de disponibilité et de raréfaction et de tension, évidemment. Les combustibles fossiles qu'on connaît bien, notamment pétrole, gaz, charbon qui en ce moment font le yo-yo des prix et questionnent beaucoup notre système économique et fissiles avec l'uranium et l'eau des aquifères fossiles qui évidemment ne sont pas renouvelées à des rythmes garantissant leur soutenabilité dans leur utilisation. Tout n'est pas vert, tout n'est pas gris parce que si on capte plus vite les ressources naturelles renouvelables par rapport à leur renouvellement, forcément la soutenabilité de cette extraction sera questionnée, comme par exemple le bois ou même l'eau de surface. Et sur les ressources naturelles non renouvelables, la grande question c'est si les stocks considérés, si la consommation est extrêmement forte par rapport à ces stocks, évidemment on sera sur une soutenabilité extrêmement faible et donc des années de production qui se réduisent comme peau de chagrin comme par exemple sur certains métaux ou évidemment sur le pétrole qui est la grande question. Et ces stocks sont conditionnés en fait, enfin, quand on va les considérer comme ressources ou réserves, alors pardon, je vais m'avancer un peu, en fait souvent on a tendance à mélanger les deux. Les ressources et les réserves dans le langage minier ça veut dire deux choses différentes mais c'est des choses qui évoluent dans le temps et qui évoluent selon les modèles économiques. Évidemment, on a tout un grand nombre de ressources sur le système Terre et même on pourrait aussi parler de la Lune puisque ceci est regardé de très près. Donc les ressources et les réserves évoluent en fonction d'un facteur technico-économique en gros c'est les conditions d'accès et les degrés de certitude de ces ressources qui vont permettre de définir si ces ressources sont exploitables en l'état et aux conditions économiques du moment et qui vont permettre de dire bon, ces ressources on les passe en réserve et on va pouvoir les utiliser dans le système. C'est tout l'enjeu par exemple autour du pétrole et l'évolution du prix du pétrole qui permet d'aller chercher des ressources de plus en plus lointaines ou de plus en plus difficiles d'accès par exemple dans les fonds marins ou voir des ressources de moindre qualité comme le pétrole de schiste ou le pétrole ou le gaz coincé au fond de l'Arctique. Donc ce sont des choses qui évoluent dans le temps. Je repasse là et effectivement dans les ressources renouvelables ou non renouvelables là aussi tout n'est pas directement facile de classer dans l'une ou dans l'autre puisque ça va évoluer comme je le disais par rapport à une échelle de renouvellement enfin un rythme de renouvellement est compatible avec l'échelle humaine et le système économique. Par exemple pour l'eau vous voyez qu'on a des eaux qui sont évidemment avec des très petits cycles les eaux de ruissellement le petit cycle de l'eau avec des très grands cycles de l'eau qui vont jusqu'aux aquifères fossiles et donc là si on tape dans ces stocks évidemment on va diminuer notre capacité de consommation. Pareil pour l'agriculture et l'élevage pour la chasse et la pêche pour les forêts c'est pareil et notamment en ce moment l'exploitation du chêne puisque le chêne se réfléchit à une échelle de 100 ans donc forcément on doit les forestiers réfléchissent de toute façon sur des temps longs. Les ressources énergétiques là j'ai mis les ressources fossiles qui peuvent être renouvelables mais à des échelles de plusieurs millions d'années et les ressources minérales qui effectivement pour certaines sont renouvelables à l'échelle de vie humaine comme le sel mais pour d'autres évidemment sont constituées à partir de grandes réactions géochimiques à des grandes échelles de temps. Donc le problème depuis notre ère industrielle c'est qu'on a un accroissement exponentiel de la consommation dans tout que ce soit la production agricole pour permettre de nourrir la population alors évidemment c'est en direct corrélation voire en expansion par rapport à la croissance de la population et c'est d'ailleurs un des problèmes c'est qu'on a triplé la population mais on a décuplé la consommation de matière on consomme de plus en plus de matière chacun que ce soit les pays développés et les pays en voie de développement qui cherchent à surbaniser ou à construire toute leur infrastructure donc on a des consommations de biomasse des consommations de ressources fossiles et minérales qui sont extrêmement fortes et donc des ressources recyclées c'est à dire réinjectées dans le système qui existe qui ont toujours été là et qui se développent mais qui ne répondent pas aux enjeux de consommation de matière donc ce qu'on voit là-dedans l'enjeu il est de réduire les extractions fossiles et d'augmenter les ressources renouvelables de façon soutenable et de venir se substituer à ces ressources fossiles et minérales enfin si on peut trouver des alternatives crédibles en termes de coûts et de ressources et d'améliorer le recyclage des matières donc là c'est tout aussi ce que veut dire l'économie circulaire c'est d'améliorer ce recyclage pour qu'on puise moins dans la nature et qu'on puise plus dans ce qui est déjà extrait et dans nos sociétés donc ça veut dire effectivement le réemploi la réutilisation le recyclage ou tout autre type de valorisation comme je le disais cette consommation de matière elle est en lien avec un certain nombre d'enjeux qui sont tous en accélération depuis quelques années ça peut être alors je suis désolé on ne voit pas très bien mais en gros ce schéma il est juste pour montrer qu'on est dans un accroissement exponentiel de tout d'abord la population mais aussi la population vivant en zone urbaine les flux d'azote et de phosphore la concentration en CO2 dans l'atmosphère évidemment pour vous montrer que cette notion de grande accélération c'est un défi absolument majeur pour l'ensemble de la planète et l'économie circulaire est une des voies pour permettre de répondre à ça mais évidemment on n'est pas la seule si on cite les ressources les plus problématiques et leurs enjeux donc on va en citer les trois évidemment il y en a plein d'autres mais c'est pour vous montrer un peu les trois qui posent le plus d'enjeux et surtout dans un contexte de changement climatique et d'effondrement de la biodiversité la première en termes de volume consommé c'est l'eau même si en France on est un pays qui est relativement bien doté en ressources en eau ça n'empêche que dans le cadre du changement climatique on a des problématiques y compris sur le bassin de Seine sur des problématiques de saisonnalité de pluie intense et de sécheresse qui posent des questions sur la disponibilité de la ressource en eau en fonction des besoins ça peut être durant le laitiage ou ça peut être via des pluies de plus en plus intenses qu'on voit un peu partout et cet été ça n'a pas manqué ça peut être des questions de territorialité ou d'usage en cascade de l'eau qui vont qui vont permettre de maximiser cet usage ça peut être des enjeux de qualité évidemment liés aux pollutions de l'eau et l'Île-de-France n'est pas on reste là-dessus la question des granulats donc des granulats notamment pour la construction pareil des questions de quantité donc c'est-à-dire la capacité d'extraction puisqu'on les extrait du milieu naturel l'extraction en Île-de-France elle est de plus en plus problématique tant pour des questions de disponibilité des sites d'extraction qu'on a du mal à les maintenir à proximité des zones d'habitation et donc des questions d'acceptabilité puisqu'on a on est maintenant en dessous du seuil de 50% d'approvisionnement régional sur les matériaux de construction notamment sur les granulats et évidemment sur l'extraction ça va être toutes les externalités négatives de cette extraction donc pollution des sols de l'air la forte dépendance aux énergies fossiles pour toute cette transformation de matière qui est extrêmement volumineuse et massique donc extrêmement énergivore pour le transport notamment et enfin la dernière ce sont les énergies fossiles notamment le pétrole et le gaz puisque nous consommons de moins en moins de charbon en France ça l'est encore mais ça l'est de moins en moins et la question c'est évidemment les réserves comme on l'a dit tout à l'heure des ressources pétrolières il y en a beaucoup il y en a énormément d'ailleurs sûrement elles n'ont pas toutes été découvertes mais la question c'est dans les réserves donc celles qui sont accessibles on en trouve de moins en moins et la plupart des pays exportateurs vers l'Europe et donc la France sont passés leur déclin de production donc là on rejoint la notion de pic de production donc ce fameux pic pétrolier dont on parle depuis si longtemps je vous invite à regarder un peu ce qui est en train de se passer alors c'est une notion cette notion de pic de production et c'est l'autre pendance c'est qu'on est aussi dans un phénomène comme on voit sur le gaz de fortes demandes suite à la reprise économique et donc d'une tension entre les pays très consommateurs notamment l'Asie qui achètent beaucoup plus cher le gaz notamment que nous et donc finalement les pays exportateurs de gaz ils préfèrent envoyer à l'Asie donc une forte concurrence entre les pays sur ces ressources stratégiques deuxième problème c'est évidemment la dépendance on reste très dépendant de ces énergies fossiles dans notre mix énergétique même si les médias ont souvent tendance à parler de mix électrique sans parler du mix énergétique d'une façon globale et évidemment les transports ou le résidentiel enfin transports avec les produits pétroliers et le résidentiel avec le gaz qui subissent de plein fouet l'augmentation des coûts en ce moment et l'autre dépendance c'est toute la notion de produits dérivés du pétrole notamment qu'on appelle souvent la mère des matières premières dont sont issus tout ce qui va être plastique bitume médicaments enfin toute une industrie de la pétrochimie qui est extrêmement fort et pour qui on n'a pas encore trouvé de substitut par rapport à ce pétrole donc la diminution de ces énergies fossiles vont aussi poser des questions pour ces économies là évidemment le dernier des enjeux mais pas le moindre qui est évidemment le climat avec les gaz à effet de serre liés à la forte consommation et combustion de ces énergies fossiles donc hop pour vous situer la gestion durable des ressources c'est une priorité internationale depuis de nombreuses années ça avait été mis en avant et c'est c'est un rapport qui fait encore qui fait encore débat le rapport les limites de la croissance en 1972 qui a été revu depuis qui a été réactualisé dans ces courbes et qui montre qu'on est quand même sur les courbes qui avaient été modélisées à l'époque on est sur ces trajectoires là le sommet de la terre en 1992 qui avait aussi prôné en tout cas pour les pays une utilisation durable des ressources et enfin les objectifs de développement durable qui pour plusieurs objectifs ont remis ces enjeux de gestion durable des ressources une petite synthèse existante en français qui est l'international resource panel qui est l'équivalent du GIEC alors qui est beaucoup moins connu dont les rapports sont beaucoup moins repris dans les médias ou dans les différentes politiques publiques donc c'est le panel international des ressources donc un ensemble de chercheurs spécialistes de 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 ces ressources en France on est représenté par le BRGM qui participe à ce panel et chaque année dresse un rapport sur l'utilisation mondiale des ressources et dont la synthèse aux décideurs est publiée en français donc je vous invite à lire leurs différents travaux parce qu'il y a beaucoup de choses notamment sur les relations entre ressources climat ressources énergie ressources biodiversité qui sont des arguments pour pour les territoires et l'autre grande question dans la gestion du règle des ressources c'est qu'évidemment la question de l'utilisation des ressources c'est un peu ça qui a fait les empires coloniaux et toutes les relations commerciales entre les pays et donc forcément ces questions d'économie circulaire amènent des nouvelles questions dans les relations entre les pays importateurs et exportateurs les notions de volonté d'autonomie des territoires autant que faire se peut pose ces questions là si je veux être autonome sur mon territoire quel impact j'ai vis-à-vis des territoires qui m'exportent leurs produits ça questionne évidemment la place des entreprises extractives qui ont une place assez grande dans ces pays là ça questionne le développement social et économique ça questionne la préservation du capital naturel ça questionne ce qu'on appelle dans le jargon la malédiction des ressources naturelles pour les pays qui exportaient ou qui dépendent d'une seule ressource et donc quand il y a une chute de la production ça remet en question toute l'économie du pays et là on peut juste citer par exemple l'Algérie ou le Venezuela qui dépendent massivement du gaz ou du pétrole et ça veut dire aussi comment on fait face aux conséquences de l'effondrement de la biodiversité et au changement climatique en ce moment depuis un an on a quand même une crise des matières premières qui est là il n'y a pas une journée sans des articles ou sans des nouvelles répercussions liées à différentes actualités ça peut être sur la production agricole il y a des chutes de rendement par rapport au changement climatique ça peut être la filière bois alors là qui est un peu en train de sortir la tête de l'eau mais liée à des questions de filière peu structurées par rapport à une demande en hausse notamment ou une concurrence entre les pays extrêmement forte d'ailleurs sur cette ressource là et la France n'est pas son reste puisqu'on se fait un peu prendre notre ressource bois qu'on a quand même beaucoup en France ça peut être la question de la répercussion sur toute la chaîne de production par exemple sur le marché des semi-conducteurs qui impactent un grand nombre de filières notamment automobiles ça peut être le pétrole et ses conséquences enfin ses conséquences en cascade alors là ça peut être lié à des questions de production ou tout simplement de logistique notamment au Royaume-Uni voilà donc on est sur des causes évidemment multiples sur cette crise des matières premières elle n'est pas simple à analyser on est soit sur des arrêts de production des arrêts des chaînes de production liées à la crise Covid soit des problèmes logistiques liés par exemple au Brexit ou au blocage du canal de Suez on est sur des événements climatiques qui se développent de plus en plus et évidemment une demande croissante liée à la reprise économique un peu partout mais les répercussions elles sont connues et on a tous vu ça un peu en rigolant mais finalement c'est pas si rigolo c'est d'abord le phénomène de surstockage qu'on voit sur l'essence sur les pâtes ou sur le papier toilette l'année dernière donc c'est une manière aussi de montrer que ce phénomène de surstockage il va impacter de toute façon cette économie circulaire ça pose des enjeux de tension sur l'ensemble de la chaîne de valeur avec des pertes de revenus pour un certain nombre d'entreprises et donc de foyers on va rechercher aussi des substituts locaux ou en tout cas plus disponibles et qui ne sont pas forcément soutenables et là on voit par exemple le retour du charbon et évidemment les conséquences en cascade en particulier l'énergie fossile et je vous renvoie au rapide documentaire d'Arte qui est disponible sur Youtube sur la pénurie d'essence au Liban et la crise générale que c'est en train d'arriver qui se rajoute aux autres crises évidemment que connaît le Liban mais ce petit documentaire vous montre aussi toutes les répercussions sur tout sur l'approvisionnement énergétique sur les hôpitaux sur l'activité économique sur la jeunesse et son avenir ou son manque d'avenir au Liban et bref ça fait un peu peur bon après avoir brossé ce constat on a l'économie circulaire qui est là qui existe depuis longtemps qui maintenant est rentré dans le code de l'environnement suite à la loi de transition énergétique pour la croissance verte donc qu'est-ce que ça veut dire une économie circulaire ça vise à dépasser le modèle économique linéaire qu'on connaît tous extraction transport utilisation et fin de vie sans qu'on s'occupe de cycler le système on vise à consommer enfin appelé une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et en suivant évidemment la hiérarchie des modes de traitement des déchets qui sont la prévention la réutilisation le recyclage et en dernier lieu la valorisation énergétique et enfin le stockage qu'on cherche tous à éliminer donc c'est une gestion plus circulaire des ressources qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre et la résilience des territoires notamment dans les territoires urbains comme l'île de France où on dépend majoritairement de l'extérieur comme je l'ai dit l'économie circulaire n'est pas limitée au recyclage et souvent il y a une confusion soit dans les médias soit dans le grand public puisque c'est un peu le pendant facile recyclage on cycle la matière le recyclage ne pourra jamais répondre à tous les enjeux d'économie circulaire mais on est une réponse en partie tout d'abord puisque quand on est dans une croissance économique et on est on est dedans depuis longtemps on a un phénomène d'accroissement exponentiel de la consommation des ressources donc même si on recyclait l'intégralité des matières déjà présentes dans le système on répondrait qu'à une partie de la demande et là je vous renvoie notamment aux travaux de Dominique Bourg et de François Grosse qui ont bien expliqué ça l'autre question c'est qu'on est sur des matières composites ou des matériaux avancés de plus en plus complexes et qui posent des enjeux de recyclage et donc d'équation économique du système qui fait qu'on n'a pas encore trouvé le bon modèle économique du recyclage l'autre question c'est que on est sur des généralement on considère les consommations visibles de matière c'est à dire ce qu'on consomme sur le territoire ce qui est importé ce qui est exporté ce qu'on consomme sur place et c'est souvent ça l'indicateur dans l'économie circulaire c'est ce qu'on appelle la consommation intérieure de matière et souvent on ne met pas en face les consommations externes c'est à dire qui sont générées hors du territoire mais qui contribuent à notre approvisionnement c'est la même question d'ailleurs pour les gaz à effet de serre on met les gaz à effet de serre direct et le grand enjeu il est les gaz à effet de serre indirect ceux qui sont ceux qui sont produits enfin en tout cas pardon émis hors du territoire et par exemple pour l'île de France si on prend juste notre indicateur de consommation intérieure de matière on est sur 5 tonnes par habitant ce qui est relativement faible comparé à la consommation intérieure d'un français ou d'un américain par exemple qui explose complètement ses sommes mais si on considère l'ensemble de notre consommation de matière donc ce qu'on appelle l'empreinte matière on est à 20 tonnes par habitant ce qui tout de suite nous ramène à notre vrai enjeu en Ile-de-France qui est une consommation extrêmement forte et ça dans tous les domaines et notamment cet indicateur qui est mis dans la loi de la loi économie circulaire qui est le découplage on le voit pareil dans l'énergie le découplage de l'indicateur économique principal le PIB de sa consommation de ressources donc c'est à dire de produire plus en consommant moins la grande question en France et en Ile-de-France c'est qu'en fait on a un découplage qui est en cours depuis quelques années sur on produit plus on a plus de valeur ajoutée sur le territoire et on consomme moins de matière alors il ne s'explique pas que par une économie circulaire ça s'explique évidemment par une externalisation de notre consommation qui se fait de plus en plus dans des pays qui produisent nos produits manufacturés qui nous envoient des ressources et donc c'est pour ça que cet indicateur il est à nuancer avec soit la consommation intérieure de matière soit l'empreinte de matière pour juste revenir sur le recyclage donc sans vouloir être le faux soyeur du recyclage parce que je pense que c'est pas l'enjeu dans l'économie circulaire et c'est surtout pas l'enjeu comme souvent il y a des reportages qui parlent de ça d'ailleurs en fait dans chaque étape du recyclage on aura des pertes de matière ça peut être soit directement l'extraction à la transformation à la fabrication à l'usage ou à la collecte préparation ou directement dans le recyclage et en fait on aura toujours des pertes de matière qui fait qu'on récupérera jamais 100% de la matière initiale d'où l'intérêt aussi que le recyclage doit être couplé avec les différentes solutions de l'économie circulaire et donc l'économie circulaire on la divise en trois parties donc une partie offre des acteurs économiques donc plutôt sur l'offre et qui renvoie à des questions d'approvisionnement durable pour les producteurs des notions d'éco-conception d'écologie industrielle et territoriale d'économie de la fonctionnalité après on va on va aborder sous le prisme de la demande donc plutôt des consommateurs donc là on va parler de la consommation responsable l'allongement de la durée d'usage et la gestion des déchets qui permet d'améliorer le système donc sur les sept piliers donc approvisionnement durable qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire la réduction de l'impact des modes d'exploitation d'extraction des ressources donc ça peut être la création de boucles locales de changer des modes d'approvisionnement de ressources non renouvelables ou non soutenables en tout cas dans leur exploitation à des ressources naturelles renouvelables dans la limite de la reconstitution du stock c'est l'éco-conception donc concevoir des biens ayant le plus faible impact possible sur l'environnement sur l'ensemble de sa chaîne enfin sur son cycle de vie pardon donc là je vous renvoie aux différentes méthodes et outils d'éco-conception alors qu'ils concernent sûrement moins les collectivités même si les collectivités dans le cadre de leur commande publique ont un rôle pour développer l'éco-conception c'est aussi l'écologie industrielle et territoriale mais on y reviendra tout à l'heure dans le cadre de l'AMI donc ce sont des démarches historiques qui existent depuis bien longtemps sur notamment les zones industrielles ou les zones aéroportuaires enfin sur les zones portuaires entre autres qui visent à optimiser l'usage des ressources entre les acteurs économiques et on peut aussi mettre les collectivités dedans évidemment par la création de systèmes de coopération de mutualisation et de bouclage de flux qui peuvent être des substitutions de matières en prenant le déchet de l'un pour devenir la matière première de l'autre des stratégies de mutualisation alors on rentre souvent par des mutualisations de gestion de déchets par exemple sur des zones d'activité ça peut être une mutualisation d'une station de distribution multi énergie ou la création de nouvelles activités sur un territoire avec la création de ces boucles locales l'économie l'économie de la fonctionnalité qui veut dire passer de la vente d'un bien à la vente des qualités d'usage alors on le voit notamment en Ile-de-France avec les systèmes de free floating c'est à dire les flottes de vélo de trottinette etc ou d'autolib même si le modèle n'a pas démontré sa viabilité économique c'est un aspect il y en a d'autres ça peut être sur les imprimantes ça peut être sur les pneus ça peut être sur l'éclairage public par exemple on ne vend plus des ampoules mais une qualité d'éclairage sur le territoire et ça veut dire en fait une discussion constante entre le demandeur et l'offreur pour partir de ses besoins et l'offreur va réfléchir à une solution qui essaye de consommer le moins de matière et juste va vendre l'usage du service mais ça reste des choses qui sont encore un peu difficiles à développer sur les territoires et les entreprises il y a des travaux de recherche il y a des travaux d'accompagnement en Ile-de-France aussi là-dessus donc si vous êtes intéressé notamment dans vos relations avec les entreprises on vous invite notamment à vous rapprocher du club de l'économie de la fonctionnalité de la coopération qui est spécialiste de ces modèles économiques et qui sont des économistes à la base donc il peut être intéressant d'avoir ce discours économique la consommation responsable donc là c'est pour tout le monde évidemment acteur privé public et évidemment citoyen directement donc ça veut dire faire les bons choix en tant que consommateur de biens de service ça veut dire réfléchir à sa consommation qu'est-ce qu'on a besoin si on a vraiment besoin de quelque chose comment je peux acheter le bien ayant le plus faible impact sur l'environnement donc là ça passe notamment par des labels ou par la valorisation de produits locaux ça renvoie aussi à l'économie collaborative et du partage qui est un peu le pendant de l'économie de la fonctionnalité et l'allongement de la durée d'usage donc via le réemploi la réparation la réutilisation tout ce qui va permettre de garder la matière et les ressources dans le système économique pour éviter de les envoyer trop vite en fin de vie type valorisation énergétique ou enfouissement et dernier pilier le recyclage qu'on a déjà bien parlé donc ces notions elles ont été remises dans la loi transition énergétique de 2015 avec une hiérarchie dans l'utilisation des ressources au même titre que la hiérarchie des modes de gestion des déchets donc qui vous dresse une hiérarchie dans les réflexions et enfin juste pour conclure sur cette partie introductive à l'économie circulaire nous on invite quand même les acteurs quels qu'ils soient d'ailleurs à garder la tête froide parce qu'on ne veut pas refaire l'échec du développement durable si on peut parler d'échec mais on a toujours ce double ces doubles éléments de réponse c'est le syndrome de monsieur Jourdain mais l'économie circulaire on en fait depuis longtemps c'est vrai et d'ailleurs l'île de France avant était plus circulaire que maintenant si on prend toute l'historique de la gestion des déchets à Paris notamment où on avait un système qui était assez circulaire avec les boules notamment les bifins les chiffonniers etc avec tout un système qui était bien en place évidemment on a connu une croissance exponentielle et un développement économique très très fort mais donc voilà c'est aussi une manière de dire bon on peut vite avoir de la part du discours des élus ou de décideurs économiques bon en fait on en fait donc il n'y a pas de problème on est vertueux donc ça veut dire qu'il y a quand même un travail à bien regarder sur son territoire qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qui existe et c'est quoi nos enjeux de ressources on y reviendra tout à l'heure et l'autre pendant c'est l'économie circulaire c'est la solution miracle à toutes les crises là on a vu qu'on est dans une crise des matières premières dans une crise sanitaire et une crise économique mondiale et on peut même rajouter une crise sociale l'économie circulaire c'est un élément de réponse et ça ne peut pas se faire sans une réflexion globale et transversale sur évidemment le modèle économique et social qu'on a sur les territoires et en France d'une façon générale donc voilà c'est aussi un message à donner aux porteurs de projets sur les territoires d'essayer de bien marketer le projet en montrant que c'est un élément de réponse que ça permet de résoudre des enjeux locaux mais qu'on est aussi dans un système mondialisé et donc l'économie circulaire pourra se faire qu'avec ce système mondialisé voilà j'en ai terminé pour cette partie si vous avez des questions n'hésitez pas avant que je passe à la suite donc la suite je vous présente les enjeux pour l'île de France et ensuite pour les territoires oui Philippe Philippe vous pouvez prendre la parole sinon je poursuis puisque j'ai pris un peu de retard sur le métabolisme francilien donc ce qu'on disait c'est l'outil principal pour évaluer une économie circulaire sur le territoire c'est ce qu'on appelle le métabolisme urbain ou territorial pour la région donc ce sont des études liées à des données statistiques notamment d'importation et d'exportation qui vont permettre de qualifier les montants de ressources consommées par le territoire et transformées sur le territoire donc cet exercice comme l'a dit Hélène il a été fait pour la région dans le cadre du PRPGD par il a été fait par Sabine Barle et Vincent Oujizo qui sont un peu les spécialistes français enfin il y en a d'autres mais en tout cas Sabine Barle qui est un peu la papesse du métabolisme urbain ce métabolisme il nous dit quoi ? il nous dit qu'on est sur un système évidemment extrêmement linéaire donc on est loin encore d'une économie circulaire régionale à très forte intensité notamment liée au volume extrêmement important qui sont en jeu qu'on est aussi très externalisé comme on l'a dit tout à l'heure sur la question d'emprunt de matière et accumulation c'est à dire qu'on a une forte accumulation de stock notamment dans le stock bâti ou dans tout le stock d'appareils type voiture ou appareils équipement électronique et électrique donc premier renseignement c'est qu'on dépend de l'extérieur pour l'essentiel de nos ressources et qui la plupart sont non renouvelables donc ça peut être les matériaux de construction ça peut être l'énergie ça peut être l'alimentation vu qu'on a des besoins extrêmement forts et donc là vous voyez les 76 millions de tonnes enfin 76,7 millions de tonnes qui sont consommées en une année donc ça c'était pour l'année 2015 mais ce sont des chiffres de toute façon qui évoluent enfin qui évoluent à la marge sur les années et donc la plupart voilà des ressources sont non renouvelables l'autre enseignement c'est que sur ces 76,7 millions de tonnes et bien on en a la majeure partie qui est perdue donc 54 millions de tonnes qui sont émis vers la nature donc ça veut dire des déchets soit qui sont qui sont mis en mis en installation de stockage ou qui sont en grande partie qui sont brûlés donc remis sous forme de gaz à effet de serre ou de pollueur atmosphérique ou autre type de rejet ou des rejets dans l'eau donc avec des impacts extrêmement forts sur l'environnement et l'autre l'autre enseignement enfin les deux autres enseignements sont qu'on a une accumulation de matière extrêmement forte chaque année 23 millions de tonnes qui sont qui sont absorbées par le système et qui restent sur le système et on a une un bouclage local c'est à dire un mix entre l'extraction locale qui existe on est quand même un territoire productif et encore heureux on est un territoire qui extrait du granulat ou qui extrait de la biomasse notamment agricole qui répond en partie aux besoins mais qui ne répondra pas à tous les besoins du territoire donc c'est un peu pour casser ce mythe de l'autonomie francilienne qui a un objectif certes utopique qui aide à entraîner une dynamique de système et qui reste un vœu pieux en tout cas à notre sens et un recyclage et valorisation de 9 millions de tonnes qui montre qui est là qui répond à une partie des enjeux et qui ne pourra jamais couvrir l'ensemble de nos besoins de matière ces chiffres ils ont été aussi remis sur l'aménagement qui est le gros des volumes parce que le métabolisme généralement résonne en masse donc en kilos ou en tonnes ou en millions de tonnes surtout pour l'Île-de-France donc vous avez ces chiffres sur l'aménagement qui sont disponibles dans différents travaux de l'Institut donc notamment dans des notes rapides que je vais vous envoyer ensuite en ressources complémentaires donc voilà ça peut vous permettre d'avoir un peu les grands enjeux de masse puisque évidemment les matériaux de construction les volumes sont extrêmement forts tant dans les matériaux qui sont demandés par le secteur de la construction que dans les matériaux ou les déchets qui sont générés par tout le renouvellement urbain donc démolition et déconstruction qui génère ou tout ce qui va être travaux de voirie qui génère un nombre extrêmement fort de déchets de chantier à traiter sur l'aménagement donc on a dans la salle on a notre collègue Martial Vialex qui est un peu notre spécialiste je ne sais pas si Martial tu veux prendre la parole pour juste que je prenne un peu d'eau si si alors je peux t'a fait de permettre de faire une petite pause Thomas rapidement en fait l'idée avec quand on veut appliquer on va dire le cadre de réflexion du métabolisme urbain et qu'on s'intéresse à des questions d'économie circulaire appliquées à l'aménagement d'une manière plus générale en fait l'idée c'est d'avoir un double raisonnement d'une part un raisonnement en flux et fort à être contesté de quand on raisonne en flux l'aménagement en fait est un on va dire un secteur d'activité qui mobilise en fait une quantité absolument considérable de ressources comme l'a déjà dit Thomas en Ile-de-France le chiffre il est entre 2,4 2,5 si on refaisait un jour un peu aujourd'hui je pense qu'on serait peut-être à 2,6 mais bon l'ordre de grandeur est un peu le même en tout cas 2,5 en gros tonnes par habitant de matériaux consommés chaque année par Francilien le fait est que quand on raisonne en flux en fait l'aménagement se trouve en fait pris en étau en fait quelque part dans un effet ciseau en fait même si je pense que la métaphore est assez appropriée un effet ciseau entre d'une part une capacité d'extraction c'est le graphique en bas une capacité d'extraction de matériaux qui diminue comme l'a dit Thomas ça c'est le cas des granulats mais on extrait finalement très très peu d'acier même pas du tout d'acier et d'aluminium en région francilienne donc non seulement minéral mais aussi métallique on a peu de capacité extractive et ça diminue avec le temps et de l'autre côté donc l'autre effet ciseau l'autre pan en fait c'est que le principal finalement mode de gestion en fait des déchets du bâtiment en sortie du métabolisme en l'occurrence les installations de stockage de déchets inertes sont en fait désormais plafonnés finalement par la loi et notamment par le PRPGD qui fait on va dire écran vis-à-vis de la loi TECV et maintenant de la loi AGEC donc on a en fait d'un côté une diminution des capacités extractives en entrée on a de moins en moins de capacité de produire nous-mêmes les matériaux en fait qu'on met en oeuvre dans l'aménagement et de l'autre côté le principal exutoire le principal mode de valorisation des déchets qui sont générés par l'aménagement lui se contracte et lui est plafonné du coup en termes réglementaires donc on a un peu un effet ciseau finalement qui se produit sur les questions d'aménagement et auxquelles l'économie circulaire finalement nous force un peu à réfléchir sur ces deux pans-là sur ces deux aspects-là en fait de manière concomitante et de manière assez urgente aussi par rapport à tout ce qu'a dit Thomas précédemment tu peux passer à la slide précédente si tu veux donc ça c'était pour le côté flux et l'aménagement circulaire l'urbanisme circulaire c'est aussi une question de stock dans le sens où là on s'intéresse du coup à comment dire à l'aménagement c'est vrai que c'est perturbant les participants qui arrivent au milieu des slides désolé les stocks qu'est-ce que c'est en fait c'est juste envisager le fait que l'aménagement est aussi une activité qui immobilise en fait quelque part un stock considérable on parle de plus de 200 tonnes par habitant donc on est comme vous le voyez sans commune mesure avec l'ordre de grandeur que je vous disais précédemment sur les flux là on parle de milliards de tonnes de ressources de matériaux qui sont immobilisés en fait dans l'espace urbain l'idée c'est de voir l'espace urbain comme une mine urbaine comme une source potentielle finalement de ressources secondaires quand on parle d'économie circulaire donc qu'est-ce que c'est c'est la cloison que vous voyez derrière moi à la caméra ou la belle cloison que vous voyez aussi dans la vidéo de Thomas par exemple tout ça en fait ce sont des matériaux des fenêtres des portes des cloisons des faux planchers des tables etc etc tout ça ce sont des matériaux qui sont immobilisés du coup dans le stock bâti et qui en fait le fait est que l'île de France on pratique beaucoup de renouvellement urbain vous avez sûrement entendu parler de cette notion là ou de densification de villes compactes etc etc et tout ça ça nécessite du coup de démolir de transformer de reconfigurer finalement l'espace bâti et toutes ces opérations de démolition reconfiguration transformation sont évidemment l'occasion de mettre en place des démarches d'économie circulaire et c'est tout ça ça touche à ce qu'on appelle donc le réemploi la réutilisation puis éventuellement au recyclage voilà sur ces 200 tonnes par habitant retenez que entre 80 et 90% de ces 200 tonnes de matériaux par habitant sont du béton voilà donc le reste on parlera de on va dire les 10-20% restants sont plutôt de la brique de la pierre du bois mais c'est très majoritairement le béton qui est la ressource immobilisée dans l'espace urbain tu peux passer à la slide précédente je ne sais plus si c'est encore dédié à l'aménagement ou si tu veux reprendre la parole Thomas mais après on est sur les questions agricultures ok du coup je passe la main là dessus c'est beaucoup mon dada merci beaucoup Martial je vous ai mis le lien vers la publication que Marcel a co-rédigé avec Vincent Giseau sur justement les questions de matériaux de construction et qui ou d'ailleurs il y a d'autres publications maintenant qui sont sorties sur les questions d'aménagement circulaire qui est évidemment un des enjeux extrêmement forts en région un des autres enjeux sur le métabolisme régional c'est évidemment le système agroalimentaire on est quand même sur une région qui reste à dominante agricole donc 50% du territoire et ce sont des surfaces agricoles qui nécessitent de garder évidemment donc c'est l'enjeu de zéro artificialisation nette là je vous renvoie tous les travaux liés à cet enjeu là on a souvent tendance à ne pas mettre le foncier comme une ressource à regarder alors nous en tout cas en tant qu'agence d'urbanisme on met le foncier au même titre que les autres ressources qui sont les ressources biomasse les ressources énergétiques les ressources matériaux puisque le le sol ou le foncier doit être regardé à deux niveaux le premier c'est qu'il est support des activités et l'économie circulaire appelle tout de même à des activités productives ou extractives ou de transformation donc amène à des enjeux de foncier qui est souvent l'enjeu principal mis en avant par tous les porteurs de projets sur l'économie circulaire en Ile-de-France ou de la transition énergétique d'ailleurs et la deuxième chose c'est qu'on est sur une consommation de sol liée à l'urbanisation qui est encore présente alors on n'est pas la région la plus consommatrice d'espace en France on n'est pas la pire puisqu'on est plutôt sur un renouvellement de la ville sur la ville à proximité notamment des espaces de transport et autre chose c'est que les activités agricoles et les changements d'usage du sol contribuent pour 24% au changement climatique donc ça ce sont des changements d'usage c'est notamment des pertes d'espaces naturels agricoles vers l'urbanisation donc on perd ces services écosystémiques de ces sols là ou activités agricoles liées tout simplement aux émissions de méthane par l'élevage ou aux consommations énergétiques de l'agriculture qui sont quand même présentes qui sont évidemment loin d'être les plus majoritaires en région mais qui sont quand même là et les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation d'engrais qui là est extrêmement dépendante du gaz naturel notamment sur le système agroalimentaire on a on a un regain des circuits courts observés depuis des années alors même si avant on était sur un système bien plus circuit court qu'avant avec une ceinture maraîchère tout autour de Paris et un système de bouclage de flux entre cette ceinture maraîchère et le centre de Paris là je vous renvoie juste à quelques chiffres qui existent et qui permettent de rendre cette part des circuits courts dans la consommation alimentaire on a un chiffre de 8% qui montre qu'on a encore de la marge sur ces nations là on a environ 800 exploitations qui pratiquent le circuit court en tout cas qui se déclarent pratiquer le circuit court donc plutôt des marchés locaux ou des partenariats avec des distributeurs comme des grands magasins ou via des systèmes de distribution il y a des amaps la ruche qui dit oui ou d'autres systèmes de circuits courts qu'on est aussi sur un système agroalimentaire très externalisé donc là on a des chiffres liés à ce qu'on appelle le taux de couverture le taux de couverture ça veut dire c'est de ramener la production par rapport à notre consommation donc c'est quelque chose d'assez intelligible on voit évidemment que sur la production céréalière là on est bon parce qu'évidemment on est une grande région céréalière on produit plus de 200% de nos besoins alors évidemment c'est pas directement corrélé puisqu'on est sur aussi un marché mondialisé de la production céréalière par contre pour les autres produits vous voyez que pommes de terre on est à 24% fruits légumes on est à moins de 10% puisque là aussi il y a une perte du maraîchage et des cultures diversifiées en région et élevage notamment lait et viande vous voyez qu'on a une production qui répond de façon extrêmement faible à nos besoins et là on dépend énormément notamment des régions de l'ouest spécialisées dans ces productions là donc Normandie Pays de la Loire Bretagne et qui elles-mêmes dépendent d'un deuxième niveau de dépendance qui est notamment l'Amérique latine pour l'alimentation du bétail et donc là il y a quand même des enjeux dans le système agroalimentaire de boucler un peu plus tout ça et d'avoir des systèmes un peu plus autonomes et je vous renvoie notamment aux travaux de recherche soit du scénario After 2050 ou les travaux du Pirensen donc des travaux de chercheurs sur plutôt le bassin parisien puisque généralement la réflexion sur la visée d'une autonomie alimentaire en région Île-de-France elle ne se réfléchit pas à l'échelle de la région c'est bien trop petit vu qu'on a 12 millions d'habitants il faut réfléchir au moins à l'échelle du bassin parisien voire un peu élargie aux régions de l'ouest et donc là je vous renvoie à leurs différents scénarios qui pour atteindre un système plus circulaire vise à développer différents leviers déjà la modification du régime agroalimentaire notamment avec plus de légumineuses et un peu moins de viande de refaire des systèmes polyculture élevage pour avoir des systèmes de flux beaucoup plus locaux où l'alimentation du bétail est alimentée par les différentes cultures qui sont là avec des systèmes plus diversifiés qui permettent de répondre aux besoins notamment en fruits et légumes et là je vous renvoie aux différents travaux sur l'histoire du maraîchage en Ile-de-France qui est absolument passionnant et les enjeux de valorisation d'azote et du phosphore qui sont des ressources aussi extrêmement stratégiques et soumises à des tensions qu'on a souvent tendance à occulter puisque ce sont des choses qu'on ne veut pas voir ce sont dans les eaux usées notamment et en fait il y a une ressource qui est présente qui est présente en masse dans les eaux usées donc dans l'azote et le phosphore des urines ou des déchets enfin des excréments des humains et qui permettrait d'un peu plus boucler nos consommations d'azote et de phosphore et là je vous renvoie sur cette infographie alors je suis désolé elle est petite mais vous pouvez la voir dans la note rapide dédiée à ce sujet puisqu'on a un ensemble de chercheurs dont Fabien Scullier qui a fait sa thèse dessus et qui cherche notamment maintenant à accompagner différents acteurs que ce soit des aménageurs ou des territoires pour essayer de rendre ça un peu plus circulaire et ça passe notamment par la gestion séparative des eaux usées de tester des engrais fabriqués à partir de ces ressources-là donc ils travaillent avec AgroParisTech et l'INRA sur ces sujets il y a même une parcelle de mémoire près de Tiverval-Grignon qui est alimentée à partir d'urine avec une fabrication de pain derrière alors c'est peut-être un peu trivial mais ça répond quand même à des enjeux mondiaux de consommation d'azote et de phosphore puisque sur l'azote on parle de pic de l'azote puisqu'on alors l'azote évidemment on le pioche dans l'atmosphère donc il est présent en nombre mais pour le piocher en fait on a besoin de gaz naturel et donc après la question c'est la disponibilité et la disponibilité de consommation de gaz naturel pour produire ces engrais azotés et sur le phosphore c'est qu'on dépend là encore de pays exportateurs notamment le Maroc qui détient une large majorité des ressources mondiales de roches phosphatées donc qui posent la question de la disponibilité de cette consommation de cet élément chimique sur l'énergie qui est un peu l'autre enjeu phare comme toujours on est très dépendant des importations la plupart sont fossiles donc produits pétroliers et gaz en grande partie et l'électricité qui est majoritairement produite dans d'autres régions que l'île de France notamment la Normandie ou la région centre ou les Hauts-de-France notamment avec l'énergie nucléaire et qui avec des secteurs qui sont très dépendants de ces produits-là notamment les transports routiers ou le résidentiel par rapport au gaz ça n'empêche que depuis quelques années on est sur une consommation en baisse on a quand même des politiques d'efficacité énergétique et un parc de véhicules qui diminue et des hivers un peu plus doux donc on a une consommation énergétique en baisse en tout cas pour ces produits-là on a une consommation électrique en hausse et c'est d'ailleurs toute la stratégie de la France c'est d'électrifier le maximum d'usages que ce soit dans l'industrie le bâtiment ou les transports notamment avec le véhicule électrique et donc la question ça va être la production électrique et ensuite on a quand même une production d'énergie renouvelable en Ile-de-France qui est présente on met souvent le focus sur les panneaux solaires ça se développe mais c'est qu'une petite partie de notre production énergétique locale qui est principalement de la chaleur qu'elle soit renouvelable par de la géothermie ou par du bois énergie ou de récupération notamment liée aux incinérateurs ou aux unités de valorisation énergétique qui sont vraiment une des particularités d'Ile-de-France dans le traitement des déchets et dans le mix énergétique des réseaux de chaleur et on a une percée du gaz renouvelable notamment le biométhane depuis maintenant quelques années qui est exponentielle et qui vise évidemment à se substituer au gaz renouvelable au gaz naturel dans les réseaux sur la méthanisation je passe vite puisque c'est pas forcément le sujet on a quelques travaux là-dessus on anime le réseau Prometa qui regroupe tous les acteurs de la méthanisation en Ile-de-France et qui accompagne les porteurs de projets qui soient agriculteurs principalement mais aussi les territoires qui réfléchissent à leur valorisation des biodéchets voilà comme je l'ai dit on est sur une dynamique très très forte de la méthanisation c'est clairement une des énergies renouvelables en plus forte hausse en région principalement donc des unités à la ferme à partir de déchets ou de coproduits ou sous-produits agricoles ou des cultures intermédiaires à vocation énergétique et qui a un objectif de production de biométhane portée à 5 TWh en 2030 et pour vous faire un ordre de grandeur en 2017 on consommait 72 TWh donc même pour vous dire on a beau avoir une dynamique extrêmement forte une des plus fortes d'ailleurs en France on sera toujours sur une production qui sera minime par rapport à notre consommation et c'est un des messages clés d'ailleurs dans les questions d'économie circulaire c'est qu'on a des tels niveaux de consommation qu'on aura beau développer les renouvelables ou des substituts en fait l'enjeu clé il est d'abord d'agir sur des politiques de sobriété quelles qu'elles soient sobriété foncière sobriété énergétique sobriété alimentaire etc. pareil le bois énergique une autre une autre énergie qui se développe surtout pour de l'installation collective notamment pour des réseaux de chaleur ou pour des copropriétés donc avec l'usage de bois bûches de granulés de bois ou de plaquettes forestières et qui permet aussi une valorisation jusqu'au bout de la ressource forestière quand elle est extraite évidemment on n'extrait pas du bois que pour faire de l'énergie on extrait d'abord pour faire du bois industrie du bois du bois d'oeuvre pour les bâtiments et tout ce qui va être les coproduits de l'industrie forestière vont permettre de développer des granulés ou des plaquettes avec un petit pendant quand même c'est sur le bois individuel qui est aussi quelque chose qui se développe de façon très forte mais très diffuse là maintenant la région ne soutient plus le bois individuel pour des questions de qualité de l'air qui sont aussi un des enjeux en Ile-de-France la région a fait une annonce sur le changement des chaudières fuel gaz charbon et bois puisque comme on est sur quelque chose qui peut s'installer assez facilement quand on change sa chaudière fuel là maintenant c'est plus soutenu par la région sur l'énergie juste aussi pour revenir à ces questions d'économie circulaire ou d'aménagement donc les questions de flux et de stock c'est un peu les mêmes réflexions on est souvent sur une approche par flux donc par réseau énergétique quels qu'ils soient gaz électricité produits pétroliers et autres une approche par stock c'est à dire quel stock on dispose en Ile-de-France que ce soit du stock biomasse ou du stock plutôt de potentiel d'énergie solaire ou des stocks de produits pétroliers et gaz qui sont stratégiques en Ile-de-France ou des stocks on va dire plutôt alors c'est des stocks c'est une vue de l'esprit mais ce sont plutôt les gisements de chaleur fatale existants en Ile-de-France qui ont été cartographiés qui sont qui sont à disposition de tous les territoires évidemment des enjeux d'approvisionnement qui en ce moment je pense qu'il n'y a pas besoin de vous faire de présentation là-dessus voilà et donc ça pose aussi l'économie circulaire à notre sens pose une nouvelle approche de la transition énergétique puisque ça permet de mettre le focus sur différents enjeux de la transition énergétique notamment les besoins en matière nécessaires pour le développement des énergies renouvelables ou la mobilité électrique qui pose d'autres enjeux la place ça c'est quelque chose de très fort en région c'est la place de la valorisation énergétique dans la gestion des déchets alors pardon un micro qui est comme je l'ai disait la principale source d'énergie renouvelable et de récupération en Ile-de-France et qu'est-ce que ça veut dire en fait une meilleure prévention des déchets relative à une politique d'économie circulaire par rapport à une valorisation énergétique qui est le mode le mode de traitement privilégié notamment pour les déchets ménagers l'autre enjeu c'est la relation entre l'énergie et le sol et ça c'est quelque chose qu'on essaye de faire dans le prochain Sdrift c'est à dire que les énergies renouvelables nécessitent du foncier aux ressources rares en région et en fait demandent une emprise foncière dépendante qui est en fonction de la capacité de production donc forcément il y aura une compétition d'usage du sol on ne va pas pouvoir installer des énergies renouvelables partout ça pose la question de l'extraction locale et de l'acceptabilité tant pour des questions d'énergie fossile puisqu'on extrait du pétrole en Ile-de-France et ça c'est à rappeler quand même c'est souvent oublié ou pour des questions par exemple de méthanisation ou d'éoliennes qui souvent peuvent avoir des tensions d'acceptabilité sur le territoire l'autre enjeu ce sont les conflits d'usage notamment sur la biomasse et là je vous renvoie aux travaux du schéma régional biomasse qui pose justement ces enjeux de compétition ou de conflit entre par exemple les ressources bois les ressources paille ou tout ce qui va être les déchets les déchets biomasse qui peuvent trouver des nouvelles voies comme la pyrogazification de cette biomasse pour en produire pareil du gaz renouvelable et des effets rebonds qu'on connaît tous et l'autre question ça va être mais ça c'est aussi des questions pour l'économie circulaire d'une façon générale ce sont les coopérations interterritoires puisqu'une plus forte production locale va entraîner un questionnement des relations avec les autres régions qui sont façonnées pour servir le territoire francilien et la grande question qu'on a notamment en ce moment sur la transition énergétique c'est la relation avec la Normandie qui est évidemment très fortement tournée vers l'Ile-de-France que ce soit avec le nucléaire et les produits fossiles voilà pour un peu les enjeux de l'Ile-de-France évidemment tout ça est documenté vous avez toutes les ressources disponibles sur le site de l'Institut et de la REC avec un certain nombre d'études de notre API de cartes de données qui sont à votre disposition où on peut aussi vous faire des extractions de données pour vos territoires donc on est à votre disposition pour améliorer cette connaissance sur vos territoires après la suite c'est comment les territoires s'engagent dans ces questions d'économie circulaire donc tout d'abord qu'est-ce que ça veut dire économie circulaire dans les territoires c'est comme on le disait il y a déjà des planifications qui sont plus ou moins mis en oeuvre sur les territoires donc ça veut dire comment on intègre l'économie circulaire dans ces questions là où on développe une démarche d'économie circulaire comment on fait le lien avec les enjeux du métabolisme régional ou territorial qui pour certains peuvent avoir des enjeux plus spécifiques quel cadre méthodologique et législatif et quel lien avec la recherche puisque ce sont des domaines de recherche qui sont étudiés depuis pas mal d'années sur les questions de métabolisme et d'action associée au sein de la REC et de l'Institut on suit ça depuis quelques années maintenant on a publié une étude sur les enseignements des premières stratégies territoriales en Ile-de-France portées par différentes collectivités que ce soit la ville de Paris Est-Ensemble Pleine-Commune Cœur-Esson-Agglomération Métropole ou la Région et on en a tiré ces enseignements-là c'est-à-dire que pour construire sa démarche on a besoin d'un fondement méthodologique qui sont déjà quelle approche on définit sur son territoire ça peut être une approche par flux une approche par compétence par levier d'action ou par enjeu un peu clé du territoire comme par exemple la réindustrialisation et les compétences locales ou le fait qu'on est sur un territoire très mixte et donc il s'agit de maximiser les interactions entre les acteurs économiques et la société civile ça nécessite évidemment un diagnostic donc là c'est ce qu'on rappelle sur le métabolisme territorial alors sans prôner que chaque collectivité fasse son étude de métabolisme parce que je pense que le message n'est pas forcément là mais c'est au moins de connaître et de comprendre son métabolisme à partir peut-être des travaux régionaux départementaux ou à d'autres échelles puisque maintenant ce sont des choses qui se diffusent de plus en plus et qui peuvent être extrapolées à l'échelle de son territoire l'autre fondement c'est une démarche d'économie circulaire ne peut pas se faire seule et ça a été aussi tout le parti pris de la région c'est que la stratégie elle est forcément coopérative et avec de multiples parties prenantes donc ça suppose de fédérer et de faire coopérer les acteurs ensemble ce sont des flux à réduire et optimiser donc évidemment les déchets mais pas que la question de l'eau la question de l'énergie de l'alimentation de l'agriculture et de la construction et là on renvoie aux questions de matériaux et du sol évidemment et enfin trois leviers pour déployer qui sont un peu les leviers un peu clés de la collectivité qui sont tout d'abord la commande publique donc avec les travaux les différents travaux sur la commande publique circulaire la question de la mobilisation des acteurs économiques de son territoire et la question de la mobilisation de la société civile plutôt pour des notions de développement d'une offre circulaire et développement d'une demande circulaire parce qu'évidemment la collectivité en tant qu'interface directe avec les citoyens ou les acteurs économiques de son territoire a un rôle de facilitation extrêmement fort donc voilà tout ça est disponible dans une étude publiée l'année dernière qui s'appelle pour des territoires sobres en ressources et circulaires et qui a été rédigée notamment après un cycle d'accompagnement en 2017 auprès des premières collectivités pilotes franciliennes sur ces démarches là qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire classiquement un projet territorial comme un plan climat ou comme un agenda 21 ou un agenda 2030 on est sur on part d'un diagnostic on identifie les leviers pertinents et les compétences clés de sa collectivité puisque c'est aussi un des messages c'est que chaque niveau de collectivité peut porter une démarche d'économie circulaire alors évidemment nous on va plutôt plaider pour des intercommunalités qui ont les compétences déchets développement économique aménagement mais on a tout de même des mairies par exemple qui développent des démarches d'économie circulaire et à leur échelle et c'est tout à fait pertinent notamment sur la relation avec la société civile avec le secteur événementiel la culture ou la commande publique tout simplement puisqu'elle est aussi en maîtrise d'ouvrage d'un certain nombre d'équipements et achète un certain nombre de biens et de services ça veut dire la création d'une gouvernance de projet et d'une mobilisation et de mise en réseau des acteurs et c'est souvent un parti pris très très fort des différentes stratégies d'économie circulaire que ce soit portée par la ville de Paris par Bruxelles par la Suisse par la région Normandie dans le cadre de Normandie économie circulaire ce sont des choses que la collectivité ne fait pas toute seule et il y a vraiment un enjeu de mobilisation des différents acteurs clés sur toute la chaîne de valeur ça veut dire aussi la réalisation d'une feuille de route partenariale et que des actions soient portées par la collectivité et d'autres portées par d'autres acteurs et enfin tout un système de mise en oeuvre et de suivi des actions de façon classique voilà ça j'en ai déjà parlé mais définir son approche soit par flux de ressources ou enjeu du territoire par filière économique ou chaîne de valeur par levier ou par compétence donc il y a les travaux qu'on a menés il y a aussi des travaux qui ont été menés plutôt à l'échelle aux échelles régionales par l'association des régions de France et l'ADEME qui avait publié un guide justement pour des stratégies régionales mais je pense que certains enseignements de cette étude peuvent tout à fait être diffusables sur les collectivités de manière frappe et sur le suivi des indicateurs alors là on est encore sur des travaux en réflexion parce que les indicateurs de l'économie circulaire c'est un vaste sujet pour l'instant on a des premiers travaux en France portés par le commissariat général au développement durable et l'INSEE pour définir les indicateurs d'économie circulaire avec des éléments chiffrables et évaluables et qui permettent de dresser des tendances donc on a classiquement les emplois de l'économie circulaire la consommation intérieure de matière la productivité matière qui est le rapport avec le PIB la diffusion des écolabels le nombre de projets d'écologie industrielle et territoriale qui sont recensés par Oré notamment l'association Oré et après il y a eu quelques indicateurs enfin comme sous le développement du covoiturage qui était un peu l'indicateur qui se prête au débat mais qui permettait de voir le développement de l'économie collaborative ces travaux ils ont été refaits ils ont été réactualisés l'année dernière de mémoire ou peut-être cette année et Martial pilote notamment un travail sur les indicateurs régionaux de l'économie circulaire pour essayer de territorialiser ces indicateurs-là et pour ceux qui sont intéressés plutôt pour l'échelle territoriale je vous renvoie le plan économie circulaire de la ville de Paris qui a publié un premier rapport d'évaluation de sa première feuille de route économie circulaire donc voilà ça peut vous donner des idées de comment constituer cette démarche d'évaluation qui est évidemment à mettre en même temps que la démarche d'élaboration de sa démarche d'économie circulaire et sinon il y a une réflexion sur un indice de la circularité un indice qui pourrait permettre de contextualiser de tracer cette circularité des territoires et là il y a des travaux plutôt internationaux sur la circularité du monde ou la circularité des pays ou des travaux plus terre-à-terre pour nous qui sont avec un rapport qui vient d'être publié par la fabrique écologique sur l'économie circulaire des territoires et les territoires avec une proposition méthodologique d'indice de circularité qui permet un peu de clarifier ce que ça veut dire aussi l'économie circulaire pour un territoire sur le métabolisme enfin en tout cas le diagnostic territorial généralement le décompose en deux éléments qui sont l'étude de métabolisme qui peut être par une analyse de flux de matière qui est on va dire l'outil principal et une cartographie des acteurs qui permet de voir aussi le métabolisme ou l'analyse de flux de matière de voir qu'est-ce qui rentre qu'est-ce qui sort c'est quoi les enjeux de flux de matière et sur la cartographie des acteurs c'est pour voir qu'est-ce qui se passe sur un territoire qui agit sur les flux qui les consomme qui les produit qui les transforme qui les extrait et qui quels sont les lieux qui 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 font ce métabolisme parce que souvent c'est un des pendants méthodologiques des analyses de flux de matière c'est l'effet boîte noire c'est-à-dire on voit juste ce qui rentre ce qui sort mais on ne sait pas ce qui se passe sur le territoire et là la collectivité a un rôle tout à fait clé puisqu'elle a une connaissance extrêmement forte de son territoire en tout cas beaucoup plus forte que les que les institutions régionales telles que la nôtre qui ont une connaissance du territoire certes mais plus faible que l'acteur territorial donc cartographie des acteurs classiques ou pas la question c'est aussi de voir leurs interactions sur le territoire que ce soit le tissu économique la société civile les différents services publics sur le territoire et de voir ces interactions voir ce qui existe comment il y a une tradition de travailler ensemble est-ce qu'il y a déjà des des phénomènes d'écologie industrielle et territoriale qui se passent qui est sûrement le cas on avait vu par exemple nous à l'échelle francier une démarche d'écologie industrielle et territoriale qui était tout à fait pertinente mais qui ne se revendiquait pas forcément d'une démarche d'écologie industrielle c'est à dire qu'il y avait déjà des échanges de flux de matière ou des mutualisations de projets entre une station d'épuration un agriculteur une collectivité à côté une plateforme de compostage parce qu'ils étaient tous à proximité géographique immédiate et il y avait déjà ce système d'interaction et de coopération via des conventions de coopération et en fait ce projet n'était pas recensé comme une démarche d'EIT mais pour autant qui en était tout à fait une dans ces actions donc voilà ce métabolisme si on reprend un peu les définitions on regarde ce qui rentre et ce qui sort ça peut être fait à n'importe quelle échelle ça peut être fait à l'échelle du système Terre à l'échelle des pays à l'échelle des régions des départements des territoires évidemment les méthodes vont changer puisque les données qu'on va solliciter ne vont pas être disponibles en tout cas on n'aura pas le même appareil statistique selon l'échelle typiquement sur la méthodologie principale on est plutôt sur des échelles régionales ou départementales puisque ce sont là où on a l'appareil statistique lié aux importations exportations notamment et après en fait on va solliciter d'autres méthodes plutôt ascendantes sur les territoires plutôt en faisant des entretiens d'acteurs des diagnostics de flux directement pour voir un peu quels sont ces enjeux de flux de matière je dis ça parce que c'est souvent ce qu'on voit on a des études de métabolisme régionales on a celle en cours de la métropole du Grand Paris on a celle qui a été faite à la ville de Paris on a Cœur-Essonne aussi qui a fait ces démarches là on a plein de communes et à cet ensemble et à chaque fois on est sur des méthodologies un peu différentes et qui sollicitent différents acteurs notamment nous on est plutôt sur l'appareil statistique régional ou le système d'information géographique régional et pour d'autres on va être vraiment sur ces notions d'atelier participatif avec les entreprises du territoire voilà sur les les méthodes donc généralement la méthode principale donc dite analyse de flux de matière c'est quelque chose à la base c'est 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 une méthode scientifique qui va regarder le différent différentes choses l'extraction intérieure les importations les flux d'équilibrage qui permettent de 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 rendre le système avec une équation qui marche l'addition au stock et les flux indirects associés aux importations et exportations la grande question c'est comment on passe de cette conceptualisation d'un métabolisme circulaire à ces travaux plutôt théoriques de brillant le flux de matière pour ceux qui sont intéressés il y a exactement cette réflexion là en ce moment à la métropole du Grand Paris avec les travaux d'analyse de flux de matière et des ateliers qui étaient encore là mercredi mais avec des prochains ateliers qui vont se passer en novembre pour justement comment on passe de ces de ces diagnostics théoriques à des à des actions concrètes pour le territoire et qui permettent d'agir sur ces flux du métabolisme donc l'AFM la plus répandue des travaux qui sont plutôt à l'échelle départementale et régionale on a d'autres méthodes qui sont plutôt liées voilà aux méthodes ascendantes on a des méthodes mixtes après il y a des bureaux d'études qui spécialisent dans ces sujets là qui développent leur propre outil puisqu'on est aussi sur une passation de la recherche au secteur du de la prestation intellectuelle alors si vous êtes intéressé par ces questions de métabolisme notre ami Martial spécialiste du métabolisme vient de sortir une étude très récente qui dresse un panorama des études de métabolisme territorial plutôt avec un focus aménagement et qui recense toutes les études de métabolisme faites en France et en Ile-de-France et qui vous permet de juste avoir des éléments de comparaison et d'enseignement si vous voulez vous lancer dans une démarche telle que celle-ci donc voilà vous avez l'étude de métabolisme territorial la première page de l'étude et ça a été publié en juin ou juillet de mémoire sur ce qu'on a en Ile-de-France donc on a des études qui ont été faites à différentes échelles voilà on a déjà cité les régions, métropoles Paris, Coeur-Essonne Pleine-Commune-Est-Ensemble alors Pleine-Commune-Est-Ensemble on est clairement sur des focus matériaux et déchets du BTP puisque ce sont des enjeux très très forts sur ces territoires en fort renouvellement urbain et après on a aussi des démarches qui sont faites soit à l'échelle d'un syndicat de traitement des déchets ou à des échelles de quartiers en ZAC qui sont aussi sur d'autres méthodes et qui permettent de voir en fait quand on fait un renouvellement urbain une déconstruction et une reconstruction qu'est-ce que ça va générer en termes de gestion de déchets du BTP déjà pour anticiper cette gestion de déchets du BTP qui est quand même très coûteuse pour voir s'il y a des possibilités de réemploi sur place et quelles matières on va faire venir sur ces territoires-là voilà Marcel qui se propose d'être à votre disposition pour échanger sur ces études de métabolisme voilà par exemple là sur la ZAC des Ardoines alors là ce sont plutôt des travaux de recherche mais aussi l'enjeu c'est comment on passe de la recherche au territoire je peux en parler rapidement mais sur ces analyses de flux de matière alors ça ne fait pas tout c'est comme le bilan de gaz à effet de serre dans un plan climat c'est une photographie à l'instant T des flux de matière mais ça ne permet pas encore en tout cas dans les méthodes d'anticiper les consommations de ressources au regard de différentes projections sur les territoires que ce soit démographique économique liée au Grand Paris par exemple ou au développement des territoires sur l'AFM en tant que tel le bilan énergie il n'est que partiel donc c'est pour ça qu'on dit souvent l'AFM doit s'associer d'un bilan énergétique où là le ROSE le réseau observatoire statistique de l'énergie il est là à votre disposition pour compléter ce bilan là et l'empreinte eau c'est à dire sur les consommations d'eau qui sont souvent en fait comme elles cachent les eaux de flux en termes de volume elles sont souvent elles sont occultées de l'analyse de flux de matière c'est pour ça qu'il faut quand même aussi cette analyse des flux d'eau sur le territoire sur la spatialisation des résultats alors ça effectivement c'est un travail qui doit être fait aussi en parallèle qui est fait enfin qui est en train d'être fait pour la métropole du Grand Paris notamment pour voir justement quels sont les quels sont les sites qui consomment ces matières et quels sont les flux associés à ces sites là et qui permettent tout de suite d'avoir une territorialisation des enjeux de l'économie circulaire l'enjeu économique il est que les flux figurent en volume et non pas en valeur donc on est plutôt sur une comptabilité matière et l'enjeu il est passé d'une comptabilité matière à une comptabilité économique notamment lié au cours des marchés des matières premières qui permet tout de suite de voir si notre stock urbain il est très très producteur ou très très riche en matières qui sont très riches sur le marché ça peut être intéressant de développer des filières de réemploi de recyclage local limite politique on trouve que c'est pas encore un outil d'aide à la décision dans le sens où on est encore sur des études qui sont qui ont du mal à pénétrer la sphère politique d'où un travail de vulgarisation et d'appropriation des messages alors qu'on a essayé de faire qu'on commence à faire en région vous avez aussi la ville de Paris qui a fait un site très très didactique sur son métabolisme qui s'appelle métabolisme.paris.fr qui vous permet juste de comprendre le métabolisme de Paris avec des éléments chiffrés des diagnostics pour passer outre ces schémas qui sont des diagrammes de 100 quais et à des éléments plus intelligibles et enfin sur les limites méthodologiques on a des bases de données qui pour certaines sont peu fiables ou qui sont plus trop mis à jour ou un appareil statistique qui est encore pour certaines données qui est plus qui est plus viable méthodologiquement et pour certaines qui sont difficilement accessibles selon la maille du territoire et là on vous invite à nous solliciter instituts par région on a publié un rapport sur observation des ressources en Ile-de-France qui dresse un certain nombre de bases de données qui sont existantes et qui sont mobilisables pour un peu réfléchir à son métabolisme territorial donc le rapport s'appelle observation des ressources en Ile-de-France et vous avez énormément d'infos et surtout après l'institut dispose d'un grand nombre de données donc on est à votre disposition pour vous passer les données qu'elles soient du rose sur l'énergie sur le mode d'occupation des sols sur l'agriculture sur les extractions de matériaux et autres sur les flux je vais aller très vite donc on a on a parlé des déchets donc il s'agit de promouvoir la prévention des déchets de faciliter le partage réemploi et la réutilisation d'optimiser le recyclage et d'exploiter les ressources de la mine urbaine vous avez tout ça dans le rapport que je vous ai cité sur les territoires circulaires les consommations d'eau évidemment les consommations d'énergie tout en veillant à ce respect de la hiérarchie des déchets parce que comme on l'a dit la valorisation énergétique des déchets c'est l'avant-dernière voie de traitement des déchets et souvent on a tendance à mettre en avant ces questions de valorisation énergétique des déchets comme des solutions d'économie circulaire qu'elles sont tout à fait justement mais souvent comme elles cherchent à maximiser le gisement elles ne cherchent pas forcément à réduire les déchets en amont donc ça c'est aussi des débats qu'on a à l'échelle régionale je pense que ce sont aussi des débats que vous avez à l'échelle territoriale par exemple sur la méthanisation la pyrogasification l'incinération des déchets ou autre l'agriculture et l'alimentation avec l'approvisionnement durable les modes de production respectueux de l'environnement le bouclage des cycles d'azote et du phosphore la lutte contre le gaz péage alimentaire qui est évidemment un enjeu très très fort en région la collecte et la valorisation des biodéchets avec une obligation qui arrive très rapidement au moins de proposer une solution à destination de tous l'agriculture urbaine qui peut être intéressante alors qu'il ne sera pas la réponse à tout l'approvisionnement alimentaire des franciliens mais qui apporte des services écosystémiques ou des services de sensibilisation à la protection du monde agricole qui reste intéressante donc on trouve aussi ce sont des choses qui sont intéressantes dans l'économie circulaire et qui nécessitent d'être regardées et soutenues évidemment l'enjeu il est de préserver le foncier agricole souvent c'est pas mis comme une problématique d'économie circulaire nous c'est pour ça qu'on veut le mettre aussi comme une problématique d'économie circulaire cette question du sol et cette question de la production agricole qui est là et qui de toute façon doit être doit être protégée et enfin aménagement et construction donc tout d'abord la sobriété foncière maintenant vous avez beaucoup d'écrits sur l'urbanisme circulaire qui est en fait cette voie de la sobriété foncière c'est à dire de plus recycler la ville sur elle-même à partir du sol déjà urbanisé et à partir des matériaux déjà présents dans le stock bâti comme vous l'a dit Martial la notion d'éco-conception des bâtiments de favoriser les matériaux issus du remploi du recyclage ou les matériaux biosourcés géosourcés qui sont des pistes très intéressantes pour l'île de France que ce soit le bois la paille le chanvre et maintenant la terre crue avec une filière qui démarre à Sevran et des premiers retours d'expérience de bâtiments en terre crue où là on est quand même sur un gisement francilien qui est énorme avec notamment toutes les terres d'excavation liées au Grand Paris aux chantiers d'aménagement et qui peuvent permettre quand même de réduire l'empreinte carbone du bâtiment de façon extrêmement forte avec des performances environnementales très intéressantes d'allonger la durée de vie des bâtiments alors en Ile-de-France on aime bien démolir il y a quand même des bâtiments qui peuvent trouver des secondes vies ou des bâtiments à réfléchir à des usages un peu plus mixtes ou réversibles et enfin c'est la déconstruction pour mieux collecter et valoriser avec des outils de diagnostic produits matières déchets et qui permettent de mieux de mieux collecter enfin de mieux connaître ces déchets présents dans les bâtiments qui pour beaucoup peuvent être réemployés ou réutilisés enfin on plaide aussi pour une vision systémique entre tout ça je suis désolé c'est un peu petit c'est ce qu'on a mis dans notre rapport observation des ressources c'est que souvent on a des visions sectorielles entre les ressources on a le plan climat qui traite d'énergie climat on a le plan alimentaire territorial qui va traiter des ressources agricoles et alimentaires on a le plan local de prévention et de gestion des déchets qui va traiter des déchets des ménages et assimilés et pas forcément les déchets des activités économiques qui sont en masse beaucoup plus important on va avoir le PLU les SCOT ou les les politiques d'aménagement qui vont influer sur les matériaux de construction et le PLU qui va travailler sur les ressources foncières et en fait souvent on a tendance à mettre ça en sectoriel alors que tout est relié évidemment et qu'il y a des effets des relations entre les ressources qui sont présentes et qui peuvent être soit sur des synergies soit sur des conflits d'usage ou des effets rebonds c'est à dire si on consomme moins là en fait on va plus consommer autre chose et c'est cette vision systémique un peu complexe à garder en tête pour toute démarche d'économie circulaire et de ne pas dire l'économie circulaire c'est juste la gestion des déchets ça l'est mais c'est aussi une vision globale de toutes les ressources utilisées par nos systèmes économiques donc voilà vous avez vous avez tout ça dans le pardon dans le rapport territoire circulaire et dans le rapport observation des ressources juste pour terminer parce que j'ai beaucoup trop parlé sur le les leviers donc on a le levier développement économique alors qu'il est évidemment pas activable par toutes les collectivités donc là il y a un certain nombre de leviers qui sont mobilisables l'apport de foncier tout ce qui va être des politiques plutôt classiques de développement économique donc de communication de valorisation autour des initiatives d'accompagnement en ingénierie d'accompagnement en financement là ce qui est intéressant c'est qu'on a économie circulaire qui peut être pris par les services développement économiques des collectivités donc c'est très intéressant on a toujours cette vision soit économie circulaire c'est porté par environnement ou déchet ou porté par développement économique nous ce qu'on plaît c'est que tout le monde porte évidemment et qu'il y a un dialogue ensemble c'est ce qu'on essaye de faire avec la région et l'île de France ça commence à se faire donc c'est de partager ce discours commun et puis partager aussi les différents dispositifs d'accompagnement sur la commande publique ça commence à être bien référencé ces questions de commande publique circulaire et je vous invite à vous rapprocher si vous êtes adhérent du GIP Maximilien donc le groupement d'intérêt public sur les achats qui vient de lancer une mission d'appui aux achats publics et circulaires et environnementaux avec des parcours de formation et des parcours d'accompagnement sur différents types d'achats à impact portés par les collectivités donc bâtiments travaux publics mobilier fournitures du bureau les équipements électriques et électroniques les vêtements et tout ce qui va être boucle alimentaire et il y a aussi un programme d'accompagnement achat public et privé porté par la métropole du Grand Paris et l'INEC l'Institut national de l'économie circulaire sur la commande publique donc voilà vous avez quand même ces dispositifs d'appui qui sont là en Ile-de-France et qui méritent d'être connus et qui permettent aussi de toucher vos services achats parce que je pense qu'aussi l'enjeu il est de former les services achats à ces notions d'économie circulaire pour qu'eux intègrent directement dans la rédaction des marchés et dans la définition des marchés ces problématiques d'économie circulaire et sur la société civile évidemment une composante essentielle que ce soit portée par la consommation responsable ou des initiatives locales qui sont très nombreuses soit dans la gestion des déchets soit dans l'alimentation ou l'énergie entre autres et là je vous renvoie par exemple à toute l'initiative portée par la ville de Roubaix qui a clairement misé sur la mobilisation de la société civile pour sa stratégie zéro déchet et économie circulaire et donc là c'est un parti pris qui est très intéressant et qui de toute façon sera nécessaire pour développer l'économie circulaire voilà après juste pour vous dire on est quand même sur un territoire où il y a pas mal de démarches mais je vais me stopper là pour qu'on parle quand même de l'AMI merci à toutes et tous et puis je vais boire un peu d'eau merci et Hélène je te laisse la main je ne sais pas Thomas est-ce qu'on laisse une session de questions ou non ce sera plutôt à la fin après la présentation en fait je me dis juste si là on laisse des questions en même temps ça peut être bien mais après on va on va déborder sur le temps j'ai complètement explosé le timing alors je vais vous présenter l'AMI territoire francilien circulaire qui a été lancé donc au mois de septembre je vais aller très vite parce qu'il y a des choses qui sont dans la présentation qui ont déjà été dites donc ça va être assez rapide on va le présenter à deux voix avec Marc Dufault donc de la Triuat donc je vais commencer voilà est-ce que vous voyez ma présentation ? parfait oui très bien voilà alors je vous prie de m'excuser aussi si jamais il y a des coupures parce que moi depuis le début de la réunion j'ai régulièrement des coupures le réseau n'est pas très bon visiblement aujourd'hui à Saint-Ouen et j'ai dû me déconnecter me reconnecter donc voilà j'espère que là pendant la présentation ça va bien se passer donc la première session de ce que je disais c'est que la première session de l'AMI territoire francilien circulaire qui a été lancée donc cette année concerne le soutien aux démarches d'écologie industrielle et territoriale cette AMI est portée par la région Île-de-France mais également par la Triuat l'ADEME et la Banque des Territoires donc il est lancé dans le cadre de la stratégie régionale à faveur de l'économie circulaire je ne reviens pas puisque j'en ai parlé tout à l'heure dans le cadre du levier E et donc les quatre actions dont une qui concerne cette AMI et il a pour objectif de mobiliser et d'accompagner les territoires pour les engager dans une démarche d'économie circulaire ça c'est l'AMI au sens large mais que ce soit quelles que soient les sessions ces sessions auront les mêmes objectifs les mêmes cibles et le même portage normalement d'ici les prochaines années donc les objectifs c'est de mobiliser ces territoires et de les accompagner les cibles ce sont donc les cibles du levier c'est-à-dire tout type de territoire et également les acteurs économiques que sont par exemple les gestionnaires de zones ou les zones d'activité ou les territoires type les ports les aéroports les universités aussi les campus ce sont des territoires aussi qui sont concernés par ce levier auquel on ne pense pas au premier abord mais qui sont des territoires importants sur le territoire régional et que la région ainsi que ses partenaires souhaitent mobiliser et souhaitent engager dans des actions relevant de l'économie circulaire donc le premier volet concerne le développement de l'écologie industrielle et territoriale la seconde session sera élargie à d'autres thématiques relevant de l'économie circulaire ou pourra être de façon large un appel à manifestation de terres pour l'ensemble des territoires franciliens et le portage comme je le disais il est fait par la région la Dème la Truette et la Banque des Territoires je ne reviens pas sur le cycle donc de les sept piliers de l'économie circulaire puisque Thomas l'a présenté donc l'écologie industrielle et territoriale fait partie donc de ces approches de ces actions relevant de l'économie circulaire avec une approche plus particulièrement territoriale partenariale et bien entendu économique donc qu'est-ce que l'écologie industrielle et territoriale je vais pour la suite passer la parole à Marc Dufault de la Trivate et est-ce que j'ai le temps de lancer la petite vidéo ou pas qui présente rapidement quelques minutes je ne sais pas ça a marché donc cette présentation a été faite lors du webinaire de lancement de l'EIT qu'est-ce que c'est ? c'est l'un des sept piliers de l'économie circulaire écologie industrielle et territoriale vise à optimiser les êtres pardon on ne voit pas on entend mais on ne voit pas je pense qu'il faut que je partage l'écran du coup oui je vais le faire tout de suite alors ce que je disais c'est qu'en fait cette présentation a été faite lors du webinaire de présentation de l'AMUT qui a eu lieu le 20 septembre dernier pardon donc là vous devez le voir oui voilà hop je la lance des échanges de flux à l'échelle d'un territoire concrètement une entreprise a des flux entrant des matières premières de l'énergie et des flux sortants des déchets des coproduits des effluents l'EIT c'est boucler les flux entre acteurs du territoire pour que les déchets des uns deviennent les matières premières des autres et cela marche pour toutes sortes de flux l'énergie les déchets l'eau il est également possible de mutualiser les ressources mutualisation des équipements des services et les transports l'EIT permet donc de générer des gains économiques pour les entreprises tout en augmentant la tractivité du territoire pour se lancer dans une démarche de l'EIT il faut quoi ? Premièrement le rôle essentiel est celui de l'animateur il est chargé d'animer des ateliers pour faire se rencontrer les entreprises créer un climat de confiance ainsi qu'un réseau ensuite il faut analyser les données recueillies au sein d'un outil collecte de ressources pour identifier les synergies possibles et contribuer à leur concrétisation enfin il est important de suivre puis d'évaluer la démarche évaluer les gains environnementaux les gains économiques et les gains en emploi voilà donc je reviens sur la présentation voilà je vais arrêter le partage et puis recommencer je vais laisser la parole à Marc pour la suite ok je patiente un peu pour avoir la bonne diapo je me présente déjà bonjour à tous Marc Dufault DRIEHAT la DRIEHAT pour ceux qui ne connaitent pas c'est un des services déconcentrés de l'état donc en l'occurrence du ministère de la transition écologique pour la région francilienne alors on partage d'écran super ouais tu peux je te dirais si tu peux faire dérouler les diapos Hélène après donc voilà très rapidement vous avez bien compris que l'écologie industrielle et territoriale donc en fin de compte c'est une décomposante on l'a dit de l'économie circulaire qui est historiquement effectivement très industrielle mais qui a considérablement évolué dans ses approches et y compris dans ses réalisations concrètes donc pour résumer on va dire l'écologie industrielle et territoriale c'est la mise en commun en fait volontaire de ressources par des acteurs d'un territoire et l'objectif étant d'économiser d'économiser ces ressources ou éventuellement d'améliorer leur productivité donc on a parlé ça a été suffisamment dit ce matin je n'y reviens pas mais vous gardez en tête que on parle de partage d'échange de flux bien sûr alors de matière mais ça a été dit également on parle de flux matériel physique mais on peut parler aussi d'autres natures de flux tel que ça peut concerner des échanges en termes d'équipement des échanges en termes de services des échanges en termes de compétences bon voilà c'est comment on peut mutualiser par exemple les cycles de formation ça peut comprendre aussi cette dimension là donc une logique coopérative j'allais dire que c'est par essence ce que comprend l'écologie industrielle et territoriale et effectivement des objectifs de montage de synergie on a parlé de synergie de mutualisation je viens d'en parler y compris de synergie dite de substitution qui ont là une vocation plus d'échange de flux ce qui est intéressant on considère nous collectivement que c'est un facteur d'activité au niveau du territoire c'est à dire qu'il y a la dimension environnementale il ne s'agit bien entendu pas d'altérer des modèles économiques mais de les faire évoluer justement par ces notions d'échange et de partage et il peut se créer sur le territoire on l'a vu y compris en Ile-de-France la création finalement d'activités d'interface quand il s'agit de gérer des flux en commun on a besoin de nouvelles compétences de nouveaux acteurs qui peuvent venir s'implanter sur un territoire alors peut-être la slide après s'il te plaît voilà on fait un constat qui n'est pas tellement amer mais qui est on va dire assez factuel on a fait un petit travail de benchmark à plusieurs on était impliqué dedans pour voir ce qui pouvait se faire à l'extérieur de la région Ile-de-France et on considère que voilà on a tendance à dire il y a relativement peu de démarches comparativement à d'autres régions qui ont trait à l'écologie industrielle et territoriale alors Thomas tout à l'heure parlait un peu d'un point d'attention sur la logique enfin en tout cas la constatation un peu à l'effet de M. Jourdain il n'est pas impossible qu'un certain nombre d'initiatives soient existantes sur le territoire francilien mais qu'elles passent sous notre radar donc ça ça fera partie aussi d'une observation qu'on souhaite mettre en place et on va vous expliquer rapidement comment et on va peut-être le faire à travers l'AMI et puis à travers un autre dispositif que j'évoquerai un peu plus tard donc vous retenez là aussi que même si a priori il y a relativement peu de démarches d'EIT en Ile-de-France d'écologie industrielle et territoriale en Ile-de-France en revanche on sait qu'intuitivement en tous les cas il y a de fortes opportunités il a été évoqué ce qui existe dans les zones aéroportuaires mais on sent très bien que toute implantation qui voient circuler d'ores et déjà un certain nombre de flux on pense effectivement Thomas et Hélène parlaient des zones portuaires en particulier mais aussi des zones d'activité qui peut-être font déjà des choses donc on sent qu'il y a de l'opportunité à s'inscrire dans cette dynamique et c'est la raison de l'AMI je vais vous en dire un petit mot après l'objectif c'est bien de susciter effectivement des démarches au niveau francilien donc la diapo d'après oui Hélène s'il te plaît voilà donc on a on a lancé collectivement alors collectivement c'est les acteurs qui ont été lancés par Hélène un appel à manifestation d'intérêt dont l'objectif est clairement de favoriser alors l'émergence les processus d'initiative première si j'ose dire sur le territoire en matière d'EIT de favoriser aussi le développement on sait qu'il y a quelques démarches quelques petites études de faisabilité il peut y avoir des diagres sources mais voilà pour lesquelles il y a des difficultés peut-être à les faire se développer et puis on sait je vous le disais même si elles sont relativement faibles en nombre qu'il y a d'ores et déjà un certain nombre d'initiatives de projets même et l'enjeu étant pour celles-ci de les inscrire dans le temps de les pérenniser donc l'AMI il est volontairement ouvert c'est-à-dire qu'il s'adresse finalement à des projets dont on sait que le niveau de maturité va être très différent de l'un à l'autre alors on a un peu classé les choses c'est-à-dire que le niveau de maturité 1 ça va être justement l'AMI va contribuer à mobiliser les premières constructions les premiers contacts pour lancer demain une démarche de l'IT le niveau 2 vous l'avez sous les yeux c'est qu'un projet est déjà un petit peu existant on est au premier balbutiement des mises en oeuvre opérationnelles et il s'agit maintenant de l'animer de le conduire de l'inscrire progressivement dans le temps et de commencer à avoir les premières mises en oeuvre des fameuses synergies dont on a parlé depuis tout à l'heure donc ces interactions et ces échanges entre acteurs et puis le niveau 3 qui est plus adapté au projet déjà un peu plus inscrit un peu plus mûr et dont là l'objet va être de consolider à la fois la démarche de la faire se développer et de la pérenniser dans le temps parce que c'est un véritable enjeu que de pérenniser d'inscrire dans le temps une première démarche d'écologie industrielle et territoriale alors la diapo d'après s'il te plaît Hélène merci donc là j'y reviens vraiment très rapidement mais je pense que vous avez compris un peu le principe quand on parle d'écologie industrielle et territoriale et on a fait là aussi un choix assez ouvert pour apprécier un peu le périmètre des projets qui candidateront donc on revient sur cette notion de partage et de mutualisation qui est plutôt en bas de diapo là où je voudrais un peu insister à nouveau c'est que bien entendu on va avoir des projets qui vont avoir une visée d'échange de flux c'est le premier bullet point mais on s'attend aussi à avoir des projets qui parlent davantage de ressources moins physiques de ressources plus j'appelle ça un peu gazeuses un peu immatérielles je vous parlais un peu des compétences comment on peut mutualiser un peu ce type de flux d'une certaine façon qui sont aussi des ressources des ressources plutôt immatérielles donc c'est aussi le champ du serviciel et l'objectif comme on l'a inscrit c'est de réaliser à terme des économies d'échelle significative et bien entendu et ça la DRIVAT évidemment et les autres partenaires l'ont à cœur c'est qu'il faut concilier à la fois un développement économique sur le territoire l'inclusion des territoires y compris au sens des collectivités actives dans ces projets et bien entendu diminuer les impacts environnementaux et j'insiste un peu là-dessus parce que c'est vrai qu'on a tous des difficultés si je m'amusais à demander quelle est la définition et le périmètre de l'écologie industrielle et territoriale à chacun d'entre nous je pense qu'on en aurait chacun notre propre définition donc on a fait un effort nous d'essayer de ramasser un peu ce qu'on comprend dans le périmètre de l'AMI mais qui se veut encore une fois ouvert en termes de finalité un petit point d'attention sur les projets qui relèveraient plutôt d'une finalité en termes d'échange de flux et de flux physique en l'occurrence on est assez ouvert sur les types de flux physique à considérer mais c'est vrai qu'on va regarder de très près notamment les flux de matière en tout cas une des premières réflexions sur les flux de matière et de chaleur on va prêter attention à ce type de projet dans la mesure où il s'agit d'encourager et en fait c'est aussi le poids de l'histoire ça c'est que on s'aperçoit que souvent la première comment dire la première brique à l'édifice d'un projet d'EIT passe souvent par de la gestion mutualisée de déchets par exemple ou de l'échange de matière donc il y a des enjeux ils ont été suffisamment rappelés en amont de la présentation ce matin et c'est vrai qu'on va regarder ça ne veut pas dire qu'il faut se focaliser sur ce type de flux mais on va apprécier aussi des projets qui mettent sur le papier dans un premier temps des réflexions sur ce type de gestion et d'échange peut-être la diapo d'après s'il te plaît Hélène alors ce qu'on souhaiterait au maximum on parle d'ambition c'est assez difficile de caractériser l'ambition d'un projet puisque ça voilà ça a trait quand même à des objectifs parfois trop ambitieux d'ailleurs mais qui touchent surtout à différents aspects en fait ce qu'on souhaiterait c'est que justement je vais vous prendre un exemple concret on sait qu'il y a déjà des choses qui se font sur pas mal de territoires franciliens en matière justement de gestion mutualisée de déchets si voilà si c'est comme je le disais à l'instant la première approche qui permet de réunir les acteurs qui permet de les faire se parler les acteurs qui peuvent parfois être positionnés sur des secteurs d'activité très différents bien sûr qu'on va les regarder par contre le niveau d'ambition du projet on aimerait qu'en plus de ce premier objectif il y a déjà des premières réflexions sur aussi ce qui peut se faire au-delà de la gestion mutualisée des déchets ça veut dire que très concrètement des acteurs sont inscrits sur un territoire une zone d'activité une zone industrielle une zone portuaire voilà la première façon d'arriver à l'occurrence d'un projet d'écologie industrielle et territoriale peut se faire encore une fois par des réflexions sur la gestion commune des déchets mais est-ce qu'on peut pas aller plus loin est-ce que d'entrée de jeu on peut pas réfléchir aussi si on a des problématiques qui relèvent de la réutilisation des eaux pluviales s'il y a la restauration collective s'il y a du foncier disponible des surfaces de bureaux disponibles est-ce qu'on peut voir de quelle manière on peut les mettre à disposition en réfléchissant ensemble sur des mises à disposition et des fréquences dans le temps en termes d'utilisation différenciée la gestion des espaces verts en commun voilà ça on peut regarder et c'est ce qu'on essaye de voir derrière le terme ambition ce serait bien effectivement qu'il y ait toute cette approche un peu réflexive sur ces multiples dimensions que permet l'écologie industrielle et territoriale évidemment évidemment la dimension collaborative mais j'allais dire on ne va pas être très surpris dans la mesure où par définition l'écologie industrielle et territoriale implique des coopérations des collaborations parfois nouvelles des exemples très concrets c'est des entreprises qui sont installées dans une zone industrielle et on a beaucoup de retours d'expérience là-dessus notamment dans d'autres régions et qui il y a dix ans ne se parlaient pas et puis à travers ce type de démarche non seulement se connaissent mieux se font confiance progressivement se font confiance pour pouvoir même transmettre un certain nombre de données non confidentielles les confier alors par des accords de confidentialité mais qui puissent permettre ensuite à réfléchir justement de quelle manière on peut monter des synergies ensemble alors qu'il y a cinq dix ans on ne se parlait pas donc la dimension collaborative voilà elle est évidemment essentielle et on insistera aussi sur le caractère assistéritual la notion de périmètre géographique tout à l'heure Thomas a donné un exemple en parlant de proximité immédiate des acteurs c'est souvent le cas il faut qu'il y ait une proximité quand même géographique surtout quand on parle d'échanges de flux j'ai trop de matières premières secondaires t'as un excédent de chaleur donc voilà il y aura du dimensionnement à faire de l'infrastructure à réaliser etc là on s'attend effectivement à des projets avec une assise relativement circonscrite en termes territorial on est en train nous de mener une réflexion par exemple sur les zones portuaires des acteurs des zones portuaires une conception de l'EIT pour certains d'entre eux qui dépasse un peu l'ancrage ultra local donc cette question de l'échelle j'allais dire là aussi on reste assez ouvert parce que si par exemple une zone portuaire ou un gestionnaire de port décide de candidater à l'AMI on ne va pas sous prétexte que lui réfléchit l'EIT avec un axe un axe fleuve qui permet justement une gestion de flux un peu optimisée mais en utilisant le fleuve par exemple je prends le port de Bonneuil le port de Gennevilliers on n'est pas tout à fait dans les mêmes zones géographiques au sens ultra local on regardera quand même ce type de projet l'ouverture volontaire là aussi c'est un premier jet vous l'avez bien compris c'est la Hélène le rappelait à l'instant le volet EIT c'est le premier volet d'un AMI plus global qui est celui des territoires français francilien pardon circulaire comme c'est un premier premier essai on l'ouvre à toutes les catégories de porteurs et ça c'est important que notamment les personnes des collectivités présentes les éventuels élus les responsables techniques etc. l'entendent aujourd'hui c'est-à-dire qu'on ne se réfrène pas des logiques de collaboratif pardon y compris public-privé privé-privé voilà on ouvre le volet EIT de l'AMI dont on parle aujourd'hui on rend éligibles tous les projets qui sont portés par des porteurs de projets et des collaborations qui peuvent encore une fois mixer différents types d'acteurs bien entendu à l'exception comme je l'ai mentionné des personnes physiques alors ça alors oui ça c'est la slide sur la communauté des territoires mais comme il y a eu une présentation qui a été faite par Thomas je ne reviens pas dessus on ne revient pas dessus Marc ce n'est pas la peine puisque c'est effectivement c'était pour dire en fait que les territoires qui étaient qui répondraient à l'AMI EIT qui seraient identifiés par l'AMI EIT et qui seraient accompagnés forcément seraient intégrés dans la communauté des territoires voilà et que la communauté des territoires était au service entre guillemets de l'AMI territoire circulaire et l'AMI territoire circulaire était enrichie par la communauté voilà tout ça pour dire que la communauté territoire et l'AMI territoire circulaire sont deux pans de cette animation pour atteindre pour atteindre de 100% des territoires engagés dans l'économie circulaire voilà je te repasse la parole Marc pour l'accompagnement expert voilà que tu nous présentes l'accompagnement expert qui est envisagé ok et juste avant d'aborder cette dernière slide me concernant je voudrais quand même que vous compreniez que l'AMI ça reste un dispositif un véhicule qui va permettre des accompagnements auprès du porteur de projet l'accompagnement va être financier mais pas que et c'est important de le comprendre parce que et ça aussi c'est un retour d'expérience qu'on a collectivement les acteurs à l'initiative de cette AMI notamment par rapport à ce qui se fait à l'extérieur c'est que bien entendu c'est totalement intuitif mais ça reste vrai c'est à dire que bien sûr qu'il y a vous imaginez un projet qui est une finalité d'échange de flux j'en ai un peu dit rapidement tout à l'heure très concrètement s'il faut véhiculer de la chaleur excédentaire en échange d'un autre flux de matière donc il y a une partie évidemment qui renvoie à des nécessités d'investissement de tuyauterie de choses voilà de reprise foncière des choses comme ça donc on sait qu'un certain nombre de projets qui vont candidater vont ou même des projets très amants il s'agit par exemple de financer une étude de faisabilité il faut que voilà il peut y avoir des compléments de financement de la part de nous de la région de l'ADEME de la banque des territoires etc donc l'accompagnement sera certes financier mais bien sûr les porteurs de projets et on pense notamment aux moins aguerris d'entre eux il faut quand même faire passer un certain nombre de messages il faut des soutiens collectifs il y aura des formations aussi il y aura peut-être des accompagnements individuels je vous en dirai un mot pour le coup en revenant sur la diapo que vous avez sous les yeux mais voilà moi je voudrais que vous gardiez en tête que l'AMI n'a pas vocation unique à des finalités sonantes et trébuchantes qui porteraient uniquement sur un soutien financier il y aura des soutiens financiers mais il y aura d'autres formes d'accompagnement et puis je voulais dire un petit mot sur le calendrier quand même parce qu'on a lancé l'AMI en fait début septembre on avait fait un petit webinaire de présentation de mémoire le 20 septembre dernier et ce qu'on demande c'est que pour toutes les structures les porteurs de projets qui sont intéressés à un bénéficier on demande à ce qu'il y ait une lettre d'intention on ne va pas demander tout de suite un dossier qui soit totalement calibré etc ça ça viendra dans un second temps par contre une lettre d'intention qui brosse très rapidement les objectifs et finalités des projets les partenaires présentés etc ça on souhaiterait pouvoir que vous puissiez nous l'envoyer avant le 15 novembre prochain donc c'est relativement court maintenant mais on considère que voilà ça permet après nous de voir de quelle manière on peut justement adapter les différentes formes d'accompagnement donc c'était et sachant que la clôture je vous parlais d'un second temps pour un dossier plus complet la clôture de l'AMI donc avec son volet EIT est portée au 31 janvier prochain au 31 janvier 2022 je vais nous présenter de projeter le calendrier voilà vous l'avez sous les yeux j'ai peut-être en pitié sur ce que je ne devais pas dire Hélène et du coup je voulais juste que tu reviennes sur la slide que vous aviez sous les yeux sur la sur la voilà en fait il y a un corollaire à l'AMI parce que l'AMI on vous a dit peut arriver enfin je veux dire peut parvenir à faire poindre des nouvelles démarches d'écologie industrielle et territoriale sur le territoire en pérenniser d'autres très bien maintenant il y a il y a il y a deux enjeux on va dire pour faire vraiment pour être très caricatural quand on parle d'écologie industrielle et territoriale là on prend un peu de hauteur de vue ça fonctionne ça s'inscrit dans le temps s'il y a des animateurs locaux pour telle démarche d'EIT sur tel territoire bien circonscrit la notion d'animation est déjà essentielle après on s'aperçoit que je crois que c'est Thomas qui l'a dit tout à l'heure il y a des choses qui se font chez Est Ensemble qui ne sont pas connues de ce que fait la CCI 78 sur son territoire en termes de méthode en termes de façon de justement de faire se rencontrer des acteurs la façon dont on fait des diagnostics ressources est-ce qu'on fait des enquêtes est-ce qu'on parle avec son bâton de pellard bon donc il y a des choses qui sont acquises sur un territoire qui sont totalement inconnues alors qu'on fait 60 km à vol d'oiseau et donc cette mise en réseau il nous a semblé important qu'elle puisse s'incarner un travail de coordination des différents acteurs locaux de mise à la connaissance et d'animation aussi de ces différentes démarches sur le territoire et ça c'est un retour d'expérience qu'on a dans les régions où ça a l'air de plutôt bien fonctionner et j'insiste c'est pas pour faire plaisir à la puissance publique nous c'est vraiment pour encourager parce qu'il y a des finalités économiques et environnementales et parfois même sociales mais surtout économiques et environnementales liées aux démarches EIT et ça renvoie à ce que disait Thomas tout à l'heure sur la question de l'évaluation c'est pour ça qu'on met ça aussi en oeuvre c'est-à-dire que si c'est très concrètement et légitimement deux patrons de boîte qui souhaitent coopérer ils vont se dire voilà c'est quoi le bénéfice à terme est-ce qu'on a quelques billes là-dessus parce que je ne vais pas investir moi aussi si je n'ai pas quelques perspectives de réussite etc. et de bénéfice donc ce travail de coordination de mise en réseau et d'accompagnement donc c'est le corollaire à l'AMI on lance l'appel enfin il y a l'appel à manifestation d'intérêt pardon en cours et actuellement on est en train d'instruire on a lancé un marché pour se faire les candidatures qui se font sur l'existence d'une structure qui serait amenée à jouer ce rôle donc la hauteur de vue c'est celle-ci on va trouver une structure une ou des structures qui soient capables de jouer justement ce travail de coordination de mise en réseau de mise en relation entre les acteurs locaux et finalement d'animateurs des animateurs locaux d'animation pardon des animateurs locaux et donc ça on arrive au bout on a lancé le marché on a essayé vous avez bien compris de faire se correspondre l'AMI premier volet de cette démarche IT et l'identification d'une structure de coordination de sorte que cette structure est aussi pour mission de filer un coup de main d'accompagner les démarches qui viendraient se faire jour dans le cadre de l'AMI donc il y a pas mal de missions que devra porter cette structure de coordination on est actuellement en fin de réception des offres et on va instruire ça rapidement on devrait je pense lancer notamment des auditions d'acteurs dès la semaine prochaine l'objectif c'est que quand cette structure sera choisie identifiée et bien qu'elle puisse s'inscrire dans cette dynamique qu'on souhaite encore une fois collectivement sur l'EIT en Ile-de-France voilà et j'arrêterai là pour ce qui me concerne mais voilà je pense que ni les uns ni les autres je vous parle pas de personnes physiques on a fait remonter ça bien plus haut que nous respectivement on se lance c'est pas une aventure on se lance véritablement et donc en appui derrière parce que je pense qu'il y a vraiment une façon de répondre via l'écologie industrielle et territoriale à un certain nombre d'enjeux qui ont été bien déroulés en amont de notre point avec Hélène sur l'AMI et sur la coordination voilà merci je te cède la parole pour compléter ce que vient de dire Marc là je projette la diapos sur les accompagnements financiers possibles donc l'AMI c'est révéler des projets faire émerger des projets quel que soit leur degré de maturité pour faire en sorte que des projets existants puissent être accompagnés pour être pérennisés et amplifiés donc c'est un accompagnement technique donc comme l'a dit Marc via une mission qui va être confiée à une structure un cabinet expert ou un bureau d'études et qui va animer le territoire régional et animer le réseau des animateurs locaux de IT donc c'est un accompagnement technique c'est un appui technique c'est une intégration dans la communauté des territoires c'est un accès à des outils à une animation régionale et c'est aussi un accompagnement financier via les dispositifs financiers des différents partenaires donc des quatre partenaires de l'AMI donc c'est une aide aux études avec un maximum d'aide à 80% une aide à l'animation pardon animation et chargée de mission selon les projets parce qu'on sait que ce sont des actions et des projets qui demandent de la ressource humaine et donc de l'animation territoriale et puis de l'aide aux investissements avec des taux en fonction des projets voilà je voulais juste préciser ça et reprojeter rapidement le calendrier donc vous avez jusqu'au 15 janvier pour nous transmettre une déclaration d'intention il y a l'adresse mail à laquelle il faut l'envoyer économie circulaire point île de france à rebase adem point fr donc une déclaration d'intention où vous décrivez un minimum quel type de projet vous souhaitez mettre en place que ce soit et juste initier une réflexion ou une une démarche de IT jusqu'à pérenniser développer ou amplifier une démarche qui existe déjà avec donc une limite de dépôt de candidature au 31 janvier donc ce qui laisse du temps aux quatre partenaires de pouvoir prendre contact avec les structures qui auront envoyé une déclaration d'intention et de pouvoir raccrocher cet accompagnement de structures avec l'animation régionale qui va être mise en place une fois qu'on aura qu'on aura choisi le prestataire avec l'ADEME et la drivate voilà je m'arrête là je vous remercie et si vous avez des questions peut-être qu'on peut prendre un petit temps de questions oui là tout à fait c'est le but alors on a déjà deux questions de Renaud Frossard et de Thomas Chambon alors je vous invite à prendre la parole puisqu'on a beaucoup parlé donc maintenant c'est aussi à vous de parler alors Renaud peut-être je vous invite à vous présenter je peux peut-être démarrer si Renaud en tout cas merci beaucoup pour toutes ces présentations et cette richesse d'informations j'aurais une question pour Marc on a déjà pas mal échangé sur cette AMI et je voulais juste avoir cette clarification puisqu'il y a un sujet que j'ai découvert au sein de la de la communauté d'agglomération de Serge-et-Pontoise donc moi je suis dans le développement économique de l'agglomération de Serge-et-Pontoise et il y a un projet qui a émergé au sein de cette de cette agglomération enfin une volonté de projet qui est liée en fait au contrat d'objectif territorial qui est un gros un gros accompagnement proposé par par l'ADEME et là on parle de pour les lauréats de plusieurs centaines de milliers d'euros sur quatre ans je dirais que c'est un format assez spécifique qui est un peu en dehors des formats AMI et l'idée c'est que dans un code on fait une proposition d'un nombre de projets projets et études que l'on souhaite faire financer à la fois des projets à la fois aussi des ETP au sein d'une agglomération dans un dans une démarche d'économie circulaire donc c'est quand même une chose assez transverse et d'engageance sur plusieurs années et la question que je me posais c'est si on rentre un projet dans ce code et nous on a un projet qui rentrerait parfaitement dans l'AMI EIT est-ce que si ce projet est dans le code il ne peut pas être intégré dans une demande d'AMI j'aurais tendance à te répondre Thomas que dans le cas de figure que tu évoques il n'y a pas de comment dire il n'y a pas de restriction il n'y a pas de contrainte particulière à ce qu'un projet puisse être présenté à l'AMI s'il fait partie par ailleurs d'une démarche plus globale inscrite et portée par la communauté d'agglomération après c'est toujours la même chose tu sais tu connais la puissance publique et son attention évidemment à l'utilisation des financements il faut que le projet si c'est la globalité d'un projet parmi cinq par exemple qui soit porté à l'AMI on va considérer bien entendu ce projet et on va en discussion avec vous on va voir effectivement ce qui relève de l'EIT quelles sont les lignes de dépense quelles sont les perspectives etc bref de l'instruction de projet souvent échangée avec le porteur ce qu'on ne souhaite évidemment pas c'est qu'il y ait des chevauchements de dépense c'est à dire que ce qui serait si l'objet c'est une partie du projet dans le code et qu'il soit financé dans le cadre du code et que vous présentiez des dépenses il soit jugé un petit peu analogue dans le cadre de l'AMI là c'est plus sur la juxtaposition voire les chevauchements de dépenses qu'effectivement on va essayer de tirer ça au clair avec vous et je pense que sur le mécanisme que tu évoques c'est plus de l'inscription d'un projet en tant que tel dans une démarche de code qui est plus globale et qui par ailleurs stimule d'autres projets mais ce projet spécifique sur l'EIT peut être orienté en tout cas à candidater à l'AIM Hélène tu as peut-être un complément de réponse ou un point d'attention non non c'est exactement ça c'est que les deux projets ne sont pas incompatibles bien au contraire ils se complètent ils s'indiquent l'un dans l'autre et effectivement parce que je parlais d'un accompagnement technique d'un accompagnement d'animation d'intégration à la communauté territoriale c'est une chose et après les accompagnements financiers de toute façon ça se fera comme on le fait toujours depuis des années parce qu'on intervient souvent au financement avec l'ADEM c'est effectivement ne pas financer plusieurs fois la même chose mais ça c'est inhérent à tout financement public donc on vous invite à manifester votre intérêt et à répondre à la enfin en tout cas manifester votre intérêt mais je crois que ça a déjà été fait via l'ADEM et Marc oui tout à fait merci beaucoup en tout cas il y avait d'autres questions aussi Renaud Frossard vous m'entendez ? oui monsieur Frossard oui donc là je travaille sur le programme ordi 3E qui concerne autour de 200 structures au niveau national de récupération réemploi d'ordinateurs et de matériel électrique électronique réemploi social ce qui est très clairement dans l'économie sociale il y a deux deux actions qui ont démarré une qui a été commencée à être financée par la région Bourgogne-Franche-Comté et l'ADEME l'ADREAL etc sur donc un inventaire des structures et des ressources et pour le renforcement et la mise en réseau et en synergie des structures locales même chose qui démarre en Haute-France donc là il est question de développer le projet sur l'île de France où il y a aujourd'hui dans le réseau ordi c'est-à-dire labellisé c'est un dispositif qui avait été créé par l'agence du numérique supporté par l'agence du numérique depuis une quinzaine d'années donc il y a plus de 20 structures aujourd'hui enregistrées en Ile-de-France et on pense que c'est possible de multiplier par 5 l'effectif donc il faut renforcer mettre en synergie il y a aussi le développement d'outils numériques d'intelligence artificielle pour favoriser les coopérations enfin il y a un projet assez complet qui concerne à la fois le niveau régional et les niveaux départementaux et intercommunaux puisqu'il y a à la fois besoin d'animer et de recenser etc. au niveau régional et mettre en place des structures des coordinations territoriales voilà donc est-ce qu'un projet qui est à la fois qui est à ces trois échelles serait recevable nous on va être si les trois échelles que vous mentionnez monsieur Frassard c'est plutôt les échelles géographiques c'est-à-dire qu'on est sur trois régions différentes avec des stades de développement des projets respectifs différents nous effectivement on va regarder le projet qui va s'inscrire dans un territoire francilien pardon je parlais uniquement de la région Île-de-France parce qu'il y a effectivement les chaînes nationales que je n'ai pas nommées mais effectivement il y a aussi un problème de financement de la démarche au niveau national mais là j'évoquais uniquement la mi-régionale donc là pour le coup on vérifiera nous par rapport aux critères qu'on a essayé un peu de brosser mais on le sait trop rapidement aujourd'hui que ce soit des légibilités des instructions ce qu'on veut vous dire c'est que si le projet relève bien effectivement des principes de synergie d'écologie industrielle et territoriale alors effectivement non seulement vous pouvez candidater mais on l'instruira et si on se rend compte d'ailleurs c'est souvent en échange avec le porteur de projet donc ça pourrait être vous-même que le projet renvoie moins à des principes d'écologie industrielle et territoriale qu'à d'autres qu'à d'autres enjeux alors tout à l'heure j'entends encore Thomas qui disait attention le recyclage ne résout pas tout mais il faut quand même intégrer cette cette composante-là donc on sait bien que quand on parle d'économie circulaire il y a plusieurs dimensions et nous ce qu'on essaye de faire en face et j'allais dire nous surtout la région et la DEM essaye de mettre en face justement un certain nombre de dispositifs qui peuvent accompagner des projets qui relèvent de ces différentes dimensions rangées dans l'économie circulaire très concrètement qu'est-ce que ça veut dire pour le projet si vous candidatez à l'AMI d'écologie industrielle et territoriale donc on vous invite préalablement à balayer quand même du regard on vous donnera tout ça je pense les personnes présentes aujourd'hui c'est-à-dire les liens vers les spécificités de l'AMI écologie industrielle et territoriale faites-vous une idée et vous vous dites bon mais ça a l'air de correspondre vous candidatez à l'AMI vous nous en faites une lettre d'intention avant le 15 novembre et sinon on s'aperçoit qu'on relève plutôt d'un autre dispositif il y a d'autres AMI ou des dispositifs en propre à la région à l'ADEM qui sont plus adaptés alors on fera ce travail de recalage de réfléchage donc on vous informera bien entendu nous vous invitons en fait à envoyer un mail à l'adresse qui a été présentée économiecirculaire point île-de-france arrobas adem point fr envoyez un mail avec une présentation de votre projet avec vos coordonnées et puis nous reviendrons vers vous d'ici la mi-novembre voilà donc nous envoyons une déclaration d'intention avec une description de qui de quoi de comment de où etc mais qui rentre pas vraiment de l'état puisque c'est pas une candidature ils nous reviendront vers vous effectivement peut-être pour un échange pour pouvoir en discuter on va le faire là en fait nous on n'a pas assez d'éléments on ne peut pas passer 30 minutes à en discuter c'est pas possible mais pour votre question sur le territoire il faut que ce soit sur le territoire régional forcément après s'il y a des synergies avec d'autres territoires en dehors de l'adresse pourquoi pas mais voilà donc nous vous invitons à nous envoyer une invitation de candidature est-ce qu'il y a un formalisme particulier pour cette première composition non et vous attendez une note de combien de pages pour simplifier ça ça dépend c'est pas c'est pas un exercice c'est pas un exercice je vous invite aussi à aller consulter le règlement de l'AMI j'ai mis dans le chat de la réunion le lien vers le site de la région mais vous avez la même chose vers le site de l'ADEME vous accédez au contenu de l'AMI au règlement vous verrez dans le règlement tout est détaillé ce qu'il doit y avoir dans la déclaration d'intention ce qu'il doit y avoir dans le dossier de candidature donc ça vous donnera une idée de ce que nous attendons voilà donc je vous invite à aller consulter ce règlement je vous remercie pour ces réponses et cette conférence très intéressante merci Anne on te voit à l'écran donc t'as pas ton micro il n'est pas allumé donc tu allumes ton micro oui mais en fait c'était une erreur désolé je ne sais pas Thomas est-ce que alors est-ce qu'il y a d'autres réactions de manifestation par rapport à une volonté de répondre à l'AMI alors on a Julien Aumant oui bonjour j'avais une question sur les attendus une précision à avoir sur les attendus sur cette lettre d'intention donc à adresser pour le 15 novembre est-ce que vous pourriez revenir peut-être un peu plus en détail puisqu'il faut de ce que j'ai compris quand même avoir une une réflexion quand même assez bien engagée sur le sujet et avoir des objectifs et des intentions quand même assez claires et orientées est-ce que vous pourriez préciser un petit peu cet aspect-là merci et la conférence était vraiment très intéressante si je reprends le règlement de l'AMI donc je faisais référence là j'ai mis le lien dans le chat il est écrit qu'il faut envoyer un mail avant le 15 novembre ce mail en fait il doit comprendre un court descriptif du portage envisagé du projet c'est-à-dire qui avec quel partenaire ou qui avec quelle recherche de partenaire engagé ou à engager l'objet de la démarche de l'IT les coordonnées du contact technique pour qu'on puisse rapidement prendre contact avec vous et échanger et c'est tout en fait donc si vous regardez la deuxième étape le dossier de candidature le contenu est beaucoup plus détaillé mais dans un premier temps on vous invite à nous envoyer un mail mais c'est pas un dossier de 10 pages où vous expliquez le calendrier les moyens mis en œuvre le financement le coût etc pas du tout c'est un mail où vous dites je suis telle structure avec les contacts techniques je souhaite mettre en place ou je souhaite réfléchir ou j'ai commencé à engager ou je souhaite engager telle démarche sur tel territoire sur tel flux ou pas du tout vous avez peut-être pas une notion encore de la nature du flux et puis je suis à tel degré d'avancement je suis en cours de réflexion la décision politique a été prise n'a pas été prise etc c'est une présentation très succincte et très synthétique et surtout c'est le premier un premier amorçage une première prise de contact voilà afin que nous puissions nous échanger avec vous et vous connecter avec l'animation régionale qui va être mise en place en fait Thomas pardon pas Thomas Marc oui oui je confirme je viens c'est quelque chose de très synthétique pas j'allais dire pas succinct mais c'est vraiment si on parlait pas de mail en l'occurrence vous pouvez faire ça par mail bien sûr mais je vous donne voilà on est plus sur un format deux pages une page et demie deux pages que 10-15 pages donc ça c'est assez clair c'est toujours c'est un exercice qui n'est pas facile d'ailleurs pour vous mais c'est essayer de donner en 3-4 grands points effectivement l'objet en fait de la démarche les objectifs que vous vous assignez mais de façon très synthétique et puis cette notion effectivement qu'on y voit assez clair là je paraphrase l'aime effectivement qui porte ou qui est susceptible de porter le projet les partenaires pressentis etc et si vous êtes alors ça c'est pour les projets peut-être les plus mûrs mais on sait que ceux-ci peuvent d'ores et déjà nous parler de quelques éléments budgétaires etc mais on conçoit très bien que les choses ne soient pas clarifiées de ce point de vue là pour les projets qui sont moins matières donc voilà je ne sais pas si ça répond à votre question mais quelque chose d'assez court synthétique où vous nous dites l'essentiel sur un format qui si on parlait d'un logiciel qui s'appelle Word ou autre chose n'excèderait pas de pages ah oui grand maximum en max et ça nous permet ça de voir c'est effectivement ça sous-tend voilà c'est pour nous une manifestation d'intérêt on a quelques forcément on ne va pas comprendre le projet donc de toute façon ça nous force à prendre contact avec vous de façon à avoir un peu plus de lumière et c'est dans cette étape-là qu'on vous dira effectivement il y a des choses qu'on n'avait pas entrevues dans la déclaration d'intention qui relèvent clairement de telle ou telle baseline de IT et auquel cas oui ça vaut le coup voilà et constituer un dossier ou bien ce que je disais tout à l'heure à monsieur Froissart on n'est pas tout à fait dans le cadre des attendus de l'écologie industrielle et territoriale et donc nous on se fait fort de regarder l'ADM regarde dans son sein je sais qu'ils ont par exemple ils ont un appel à projet en cours sur l'économie circulaire bon voilà il y a d'autres dispositifs mais c'est vraiment cette description synthétique qui encore une fois effectivement ne doit pas excéder l'équivalent d'un page word voire une page enfin ça c'est un peu ce que vous avez à dire qui va nous permettre effectivement et ça provoque ensuite un échange avec vous de fait est-ce que c'est plus clair comme ça je viens oui oui c'est parfaitement clair je vous remercie ok je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur l'AMI ou sur tout autre sujet brossé ce matin de toute façon nous vous invitons donc à consulter l'AMI le texte le règlement et puis si vous avez des questions à les envoyer à l'adresse économie circulaire point de france arrobase adem point fr voilà si vous avez des questions besoin de précision voilà demande de précision n'hésitez pas à envoyer un message à cette adresse nous vous répondrons nous vous répondrons d'un délai au mieux quoi voilà encore une question si c'est au sujet de des flux immatériels en fait de services de cette économie circulaire territoriale en ce qui concerne le réemploi social des ordinateurs on s'aperçoit que ça correspond il y a plusieurs choses qui vont avec il y a à la fois des formations et des autour du numérique pour des populations qui sont en dehors du 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 numérique il y a aussi beaucoup d'effets qui ont lieu au travers du confinement de marché d'ordinateurs de récupération pour les collectivités territoriales pour des écoles etc donc cette notion de réemploi social des déchets électriques électroniques reconditionnés etc il y a aussi des problèmes d'insertion de formation etc donc il y a toute une foultitude de retombées de une circularité immatérielle sur les territoires est-ce que dans quelle mesure ça rentre en ligne de compte vous avez parlé de l'immatériel des services au delà de après bon il y a encore d'autres choses les utilisations par exemple de des déchets à des fins artistiques ou autres ou enfin qui est de pas simplement du réemploi mais de d'autres destinations tout ça c'est à étudier et à développer donc voilà donc ma question c'est savoir si tout ça ça rentre dans le champ de cette tamis ou s'il faut aller voir ailleurs Hélène je te laisse répondre peut-être par rapport à est-ce qu'on peut pouvoir pointer dans un autre AMI je pense à l'AMI 4R oui moi ce que je suis en train de me dire monsieur Frossard je pense que j'arrive pas à bien comprendre exactement je connais très bien le réseau Ordi 3.0 puisqu'on avait été en contact avec certains de votre des membres il y a quelques années donc je vois très bien et on finance à la région des structures qui font partie du réseau Ordi 3.0 qui reconditionne je pense par exemple un atelier bref le nom m'échappe mais qu'on en a financé qui reconditionne effectivement des parcs informatiques donc là je ne comprends pas trop exactement votre projet je ne sais pas si ça relève vraiment de l'AMI EIT ou plutôt de l'AMI 4R qui a aussi été lancé en parallèle pour financer des projets innovants de réemploi réparation réutilisation pour voir le compensage de proximité etc donc ce que je vous propose en fait c'est de prendre contact après parce que là on arrive en fin de réunion je n'ai pas cet élément pour vous répondre et je vous invite plutôt on va prendre contact avec vous après la réunion je vous remercie moi en fait je vais devoir vous laisser à 10h30 maximum donc on va clôturer on va clôturer merci beaucoup à toutes et tous donc on vous invite si vous avez encore des questions à contacter directement l'adresse générique ou directement les interlocuteurs pour l'AMI territoire circulaire on va vous envoyer également les deux supports présentés donc le nôtre et celui de la région et de la Drilluat on va vous mettre aussi dans le support différentes ressources ou dispositifs de soutien qui sont aussi en parallèle on a cité l'AMI 4R il y a aussi l'appel à projet économie circulaire IDF de l'ADEME qui est lancé qui vise tous les autres champs de l'économie circulaire hors EIT puisque l'EIT c'est dans l'AMI il y a le SICTOM aussi qui est en train de présenter son nouveau dispositif de soutien aux collectivités adhérentes au SICTOM évidemment on a également la Banque des Territoires qui peut proposer des différents types de soutien qui sont dans la communauté et qu'on vous invite aussi à contacter parce que le Banque des Territoires soutient évidemment les territoires et notamment l'économie circulaire et également on vous donne rendez-vous pour plusieurs rendez-vous économie circulaire en Ile-de-France qui vont arriver en novembre on a la chaire de recherche économie circulaire et métabolisme urbain qui fait une rencontre le 19 novembre sur les nouvelles modalités d'action publique locale générées par l'économie circulaire on a le 25 novembre mais de toute façon je vous passerai la liste de tout avec les formules d'inscription le comité francilien de l'économie circulaire sur la culture une rencontre Ile-de-France zéro plastique organisée par l'ORDIF et la région le 30 novembre et le 26 novembre notre prochain atelier sur la communauté des territoires donc sur les questions de construction de mobilisation et de pérennisation des démarches d'économie circulaire voilà vous recevrez les supports et le replay et les contacts des intervenants et on vous remercie toutes et tous pour votre patience parce qu'on a largement explosé le timing merci beaucoup et bon appétit merci au revoir à bientôt au revoir merci à tous merci bonne journée au revoir au revoir au revoir